Salut, bonsoir à tous les astrophiles et à tous les amateurs d'ésotérisme qui veulent bien suivre mon petit bafouille. Je vais à nouveau vous, encore pour deux fois, puisque quand je serai arrivé au Gémeaux, on aura terminé un cycle d'où signes interprétés selon les travaux d'Hercule. Hercule représentant le travail solaire que doit faire tout individu dans sa vie s'il est conscient de son but d'évolution. La plupart des gens ne sont pas contents de leur but d'évolution et se contentent de chercher des intérêts ou des plaisirs immédiats, ce qui ne marche pas d'ailleurs, mais bon, ils mettent un certain temps à s'en rendre compte, le temps d'arriver, des fois jusqu'à la maladie et la vieillesse, en ayant quelquefois un peu raté sa vie à cause de ça, de ce manque de vision globale du vrai sens de la vie sur Terre. Donc évidemment, ces travaux d'Hercule ne peuvent intéresser que, et ils ne sont pas forcément nombreux pour l'instant, mais que des gens qui, en fait, comprennent l'intérêt primordial, presque l'unique intérêt, j'ai envie de dire, qu'il y a à essayer le mieux qu'on peut, de se poser des questions sur pourquoi on vit, qu'est-ce que c'est que ce système dans lequel on vit, pourquoi, et pas simplement de se les poser sur Internet ou en se laissant balader par des opinions, par l'algorithme du gourou Google, et qui nous emmène dans des boucles de rétroaction, de conceptuels, qui finalement font qu'on tombe toujours sur le groupe des gens qui pensent exactement comme nous, ce qui n'a aucun intérêt, parce que l'essentiel, ce n'est pas de penser comme soi-même, c'est d'arrêter de penser pour élever sa conscience, c'est quand même un autre projet, et pour arrêter de penser, parce que la pensée n'est en fait que la reproduction, par un système intérieur très très bien fait d'ailleurs, qui s'appelle le cerveau, que la reproduction des engrammes, des conditionnements, des apprentissages que nous avons reçus dans notre vie, alors quand c'est des apprentissages c'est très bien, si vous avez fait après lire, vous savez lire toute votre vie, super, mais quand c'est des conditionnements, évidemment on ne le sait pas qu'on est conditionné, j'ai rarement vu, je vois très bien, quand je reçois quelqu'un amicalement, même aussi en thérapie, je vois immédiatement les conditionnements qui traversent la personne, mais bon, ce n'est pas à juger, la personne se prend pour quelqu'un qu'elle n'est pas, et ça peut être nécessaire le temps qu'elle comprenne quelle est la conscience elle-même, donc il n'y a rien de grave à ça, mais ce qui est très curieux, c'est que si on aborde la question du conditionnement envers quelqu'un, qu'on lui dit mais est-ce que tu vois que ce que tu penses là est un conditionnement, est une croyance, c'est quelque chose auquel tu adhères mais dont tu n'as aucune preuve, d'ailleurs je peux même te prouver qu'il est exactement l'inverse, que c'est fondamentalement faux ou erroné, et bien là on s'aperçoit que les gens ne s'en rendent pas compte, et ça je le dis à chacun, et je me suis dit aussi dans ma vie, je ne suis pas là en train de donner des leçons que je n'aurais pas apprises moi-même, ça ne m'intéresse pas de faire ça, c'est qu'on ne se rend compte d'un conditionnement que quand on se pose la question, est-ce que j'ai un conditionnement, où il est, et quand on remarque les souffrances, les épreuves qui nous arrivent, peuvent pointer vers un certain type d'émotion, un certain type de croyance, et là on peut les repérer, alors on peut les repérer à condition de le vouloir, si on ne préfère ne pas le voir, parce qu'on croit être plus tranquille, il y a beaucoup de gens qui parlent du mot tranquillité, qui veulent être tranquille, mais en fait c'est l'histoire du pot de chambre que j'avais raconté déjà, c'est-à-dire qu'en fait la tranquillité bourgeoise, ou petite bourgeoise qu'ils imaginent, c'est celle de l'immobilisme, d'en fait une non-évolution, qui fait qu'on se croit tranquille en restant calfeutré chez soi, en son fauteuil, et en ne se confrontant pas aux autres et au monde, donc en ne vivant plus finalement, donc ce n'est pas une tranquillité, c'est une forme de perte d'intérêt du vivant, qui est de vivre sa vie pleinement, et pas devant des écrans de la vie, de la vie rencontrant des gens, en parlant avec eux, en pensant avec eux, et puis en faisant au bout du compte quelque chose avec eux quand c'est possible. Évidemment, vous pouvez avoir aussi une espèce de vocation intérieure, qui fait que ce que vous allez faire ne se fait pas forcément directement avec les gens, ça peut se faire avec vous-même, en tout cas la confrontation avec les conditionnements est nécessaire dans les deux cas, que vous ayez une espèce de vocation, une mission intérieure, que vous sentez ce qu'on appelle un élan du cœur vers un métier qui vous passionne, peu importe, ou que vous ayez quelque chose à faire avec d'autres, souvent dans l'ère du verso qui a commencé maintenant, dans l'ère du verso, le fait de s'associer à des groupes est extrêmement important, parce qu'on ne peut moins faire maintenant les choses tout seul qu'autrefois, il faut qu'il y ait une conscience de groupe qui apparaisse, et donc elle se construit en faisant des groupes, même s'ils échouent, ça ne fait rien, on refait des groupes jusqu'à ce qu'en fait, le processus associatif, le processus de coopération apparaisse de mieux en mieux. Voilà, donc on va réaborder à travers cette vision de l'initiation, les travaux d'Hercule, c'est ça, c'est à chaque mois, quel est le travail ? Bon, là c'est le taureau, ça ne veut pas dire que seuls les taureaux doivent écouter ça, parce que tout le monde a le taureau dans son thème, donc quelque part, il y a forcément une maison ou des planètes que vous avez en taureau. Donc, il y a des très rares cas où les maisons sont interceptées, où effectivement il n'y a aucune planète en taureau, mais c'est très très rare, en général, dans 95%, oui, même plus que ça des cas, vous avez une pointe de maison ou une ou des planètes en taureau, donc tout le monde est concerné par tous les signes. Il ne faut pas aborder les travaux d'Hercule avec la mentalité de ce que j'appelle les horoscrotes, les horoscrotes, c'est-à-dire en fait la surface, l'écume de l'astrologie, qui est le désir qu'ont eu certaines personnes pour faire du fric, de faire rentrer dans une catégorie, vous êtes par exemple, vous êtes taureau, ça veut dire que vous êtes né entre le 21 avril et le 20 mai, donc ça veut dire que tous les gens entre le 21 avril et le 20 mai ont le même comportement, le même conditionnement astrologique, ce n'est pas vrai du tout, évidemment, c'est le thème individuel qui vous définit, et vous avez, donc si vous êtes né là, ça veut dire le soleil, forcément là c'est juste, le soleil est en taureau, ça c'est sûr, mais le soleil ne représente qu'une partie de votre thème, vos buts profonds, enfin ce que vous prenez pour vos buts profonds, puisque si c'est des croyances, ça reste des croyances, mais c'est ce que vous orientez comme buts profonds, comme volonté, comme conscience, et on va voir ce que ça vaut avec le taureau, qui est un site très intéressant à étudier. Donc rappelez-vous, les travaux d'Hercule, c'est ce que vous avez à faire chaque mois, en travail sur vous-même, pour utiliser au mieux les énergies cosmiques qui descendent à flot, qui sont vraiment très intéressantes en ce moment, on va en parler aussi, et très puissantes d'ailleurs, tout particulièrement puissantes, on remarque toujours, bon, j'ai l'air de me répéter, mais on remarque que les énergies sont puissantes quand il arrive des éléments fondamentaux, très très puissants dans le monde, quand les énergies cosmiques sont peu fortes, quelque part, c'est roule ma poule, ça continue comme avant, et on va avoir les mêmes informations politiques, économiques, la routine. Quand tout d'un coup, il y a des événements politiques, géopolitiques, des événements des catastrophes même, ou des prises de conscience très puissantes qui arrivent à tous les niveaux, eh bien, ça vient directement de la puissance de ces influences astrales qui sollicitent l'humain à réagir en lui demandant de se transformer, de changer. Évidemment, cette transformation peut être négative ou positive suivant comment on reçoit, comment on réceptionne par la conscience ces nouvelles énergies cosmiques, au contraire, qu'on les réceptionne, j'ai envie de dire, en travers la figure, c'est-à-dire qu'on se les prend comme un râteau parce qu'on n'a pas aligné sa vie avec le sens profond, et ça vient nous déranger très fortement dans notre chemin de vie, ça vient nous choquer même quelquefois, et donc, dans ce cas, il y a une déception, il y a des découragements, des pleurs et des grincements dedans, comme dit la Bible, c'est-à-dire qu'en fait, l'individu qui s'est donné comme but, parce que je parlais de tranquillité individuelle, égocentrique, l'avoir, l'avoir, et le confort bourgeois, évidemment, ils tombent de haut quand ils s'aperçoivent que leur petit but étroit, leur type de conscience étroite, se prend le mur, parce qu'ils n'ont pas vu qu'on pouvait passer à côté du mur, ils se prennent le mur, et c'est ce qui risque d'arriver au niveau collectif, évidemment, on peut se prendre, s'il y a beaucoup de personnalités qui sont orientées comme ça, vers l'avoir uniquement, et qui ne connaissent plus rien à l'être, évidemment, on est toutes, des groupes entiers, ou des nations entières peuvent se prendre le mur, évidemment, c'est un peu ce qui arrive au niveau écologique, depuis une quarantaine d'années, et on voit qu'on commence à s'en inquiéter que depuis à peine une dizaine d'années, enfin, plus longtemps que ça, les JX, c'est 84 par là, je crois, je ne me rappelle jamais, mais je me rappelle très bien que ceux qui ont écrit les rapports du GIEC qui se sont mis ensemble, moi je les connaissais avant, j'ai commencé à alterter, je ne dis pas tout seul, mais dès 77, déjà pratiquement une dizaine d'années avant les fameux rapports du GIEC, et on sait que les savants qui avaient été embauchés par Total savaient que le changement climatique serait extrêmement destructif dès 1974, et ils ont tenu cette information secrète pour continuer à faire des profits, donc on a bien un scénario de vie actuellement qui montre le moment où l'information est valable, elle est disponible, et des gens qui sont plus conscients que d'autres, la captent et en parlent, mais ils sont pris pour des fous par des tas d'autres, jusqu'à ce que, pratiquement 50 ans après, un peu moins, on découvre qu'en fait, ces gens-là avaient raison, alors à ce moment-là, ou bien on se dit, il faut tous qu'on devienne écologiste, écologique, et écologiste, les deux à la fois, vite fait, bien fait, parce qu'on s'est complètement gouré en critiquant les écologistes ou les véganes, les végétariens, ou les méditants, enfin tous ces gens qui font quelque chose sur la conscience, on s'est complètement gouré en en critiquant ou se moquant d'eux, puisque c'est des cons qui se moquent de gens intelligents, bon certes, tout le monde a le droit de rire comme il peut, mais si on ne peut pas rire autrement, ben rions comme ça, mais le problème, c'est que le problème n'est pas tellement risible, le problème, c'est la survie physique des gens qui ont maintenant moins de 20 ans, et qui est en jeu, est-ce qu'ils auront au moins 30 ans à vivre sur Terre, et ça dépend de nous maintenant évidemment, ça dépendait de nous aussi il y a 30 ans, mais personne n'était au courant, maintenant presque tout le monde est au courant, on ne peut pas dire que maintenant qu'on n'était pas au courant, on peut se raconter des histoires évidemment, je vois ça avec les gens qui disent, ben oui, il ne faut plus manger de viande, mais moi j'aime bien la viande, surtout avec de la sauce, voilà des histoires comme ça, bon ben, on peut, en général les gens ne cherchent pas la vérité, ils cherchent ce qui les arrange de croire vrai, c'est-à-dire, ce qui les arrange de croire vrai, ce n'est pas la vérité, c'est quelque chose qui est un confort, encore une fois, cette histoire de petit confort qu'on peut appeler bourgeois, le confort bourgeois ce n'est pas forcément lié à la richesse de votre compte en banque, c'est une attitude mentale qui a fortement pénétré maintenant, même chez des gens qui n'ont pas de fric, je vois des jeunes qui n'ont presque pas de fric parce qu'ils n'ont pas les marchés du travail, le chômage, enfin voilà, et qui ont des idéaux et des attentes complètement bourgeoises, donc ça ne vient pas de la quantité d'argent que vous possédez ni de l'âge, comme chantier Jacques Bray, les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient bleu vieux, plus ça devient bête, il n'y a pas une question d'âge non plus, on peut être un jeune bourgeois très bête, à l'âge de 15-16 ans, la montée du Front National très fortement chez les jeunes gens qui ont autour de 20-30 ans montrent que cette mentalité bourgeoise est très très ancrée, y compris dans des jeunes générations qui normalement devraient être là où on expérimente, où on s'aventure, où on fait des choses pour s'ouvrir à la vie, ben non, ils ont déjà une mentalité fermée qui veut du fric, qui a peur, qui est régie par la peur et qui essaie de trouver des boucs émissaires à cette peur, en particulier, les étrangers ou les islamistes, etc. Donc on voit qu'on est dans une phase de vie où il y a un tri qui se fait au niveau de la conscience entre le haut et le bas et entre la conscience on va dire supérieure et puis des modes de conscience inférieure qui s'appellent l'égo, l'égo-centrisme, qui s'appelle le... voilà, mais aussi qui va jusqu'à le ressentiment en profondeur. Donc on va avancer sur cette pleine lune. Alors je vous avais déjà prévenu que la nouvelle lune étant une éclipse dernière, que ce mois-ci serait important, ce serait très important et on le voit vraiment fortement actuellement. Alors le taureau, c'est... Alors cette pleine lune et j'avais prévenu que la pleine lune maintenant, à chaque fois, se fait cette année, en tout cas, elle se fait à chaque fois dans le signe suivant. La nouvelle lune est alluée en bélier, la pleine lune alluée en taureau. La prochaine nouvelle lune sera en taureau évidemment puis à nouveau la pleine lune sera dans le signe suivant. Donc c'est-à-dire en gémeaux. Donc là, on a des pleines lunes qui vont manifester en fait ce qui était en graines dans la nouvelle lune. Donc si vous avez réussi à faire vos pratiques puissantes pour combattre l'éclipse, vous avez pu au maximum de votre capacité évidemment essayer de contrebalancer une énergie assez négative qui s'est répandue à ce moment-là sur la Terre. mais ne vous inquiétez pas parce que quelles que soient les énergies négatives en fait, il faut regarder c'est sûr que cet éclipse et ce mois-ci peut apporter des convenus. Bon, je vais illustrer par quelques exemples bien que je n'ai pas envie de faire ça mais finalement pourquoi pas. Par exemple, il y a eu je vous ai parlé que c'est ce week-end au moment où j'enregistre juste c'était dimanche hier la construction de Jupiter Uranus en taureau a été très très puissante et a organisé des événements autour d'elle elle dure une semaine avant une semaine après donc quand vous écouterez ce où on sera encore dedans elle secoue énormément de gens parce qu'elle nous demande vraiment de radicalement Uranus c'est une planète de changement de surprise de transformation de passer à autre chose et Jupiter c'est une planète qui est amplifiée donc là on a une amplification de ça bon on a petits exemples pour oublier que le soleil en même temps est rentré en taureau et carré à Pluton plutôt en verso donc c'est comme s'il y a une crise profonde qui vient rechercher il y a une réaction du soleil qui veut échapper au négatif si on veut le Pluton en verso et pour ça qui va planter des actes nouveaux mais si c'est pris en négatif ce carré et non pas en évolutif et souvent une énorme majorité des gens prennent les carrés en négatif c'est-à-dire en dissonance ce qu'on appelle les aspects dissonants normalement c'est un aspect qui nous oblige à évoluer en conscience et de manifester clairement notre conscience en taureau de la concrétiser mais bon cet aspect il a été très mal pris bon qu'est-ce qu'on apprend j'ai appris dans l'émission Secret d'Info une émission que je conseille aussi qui est sur France Inter je crois ou sur France Culture je ne sais plus voilà Secret d'Info qui est un travail d'investigation de certains journalistes c'est toujours très intéressant leur dernière émission était intéressante il parle d'un Carlos Tavares le patron d'Atlantis quoi de Atlantis de Stellantis pardon qui est une espèce de consortium de méga trust français de bagnole et qui s'est pris comme cadeau de salaire 36 millions d'euros pour 2023 36 millions et demi ce qui fait 518 fois le salaire moyen des gens qui bochent pour lui donc là on voit c'est complètement dingue alors ça a tellement choqué des gens que la France Insoumise il y a des gens qui ont fait une proposition de loi demandant une limitation à 20 fois le salaire moyen pour les patrons évidemment ça va être retoqué par le macronisme et la droite donc ça ne passera pas mais c'est intéressant parce que moi j'estime ça devrait être même 4 fois mais bon 20 fois c'est même en quoi quelqu'un est-il 20 fois plus valable que quelqu'un d'autre non non c'est impossible mais 20 fois ce que touche la personne la plus pauvre en France oui d'accord mais là ça ne le ferait pas lourd le pauvre patron mon dieu voilà donc on voit que l'économie si on avait une telle application de cette loi il y aurait l'économie du peuple qui augmenterait mais par contre l'économie des actionnaires les actions baisserait donc voilà pourquoi c'est pas choisi comme type de choix c'est pas pris par les par les économistes néolibéraux alors si on analyse ce qui se passe quand on voit un petit comme ça il y a une sécession des riches par rapport à la société civile c'est très très clair c'est à dire que les riches sont en train de se goinfrer sur la société civile et il y a et donc ce qu'ils appellent les gains qui croient y mériter ces récompenses qui s'approprient eux-mêmes qui se récompensent eux-mêmes de leur mérite le mot mérite avec trois paires de guillemets évidemment et ce mérite c'est c'est une espèce de négation totale de de l'intérêt du bien commun on pourrait dire puisque pour lui par exemple pour Carlos Taguera ça a consisté à faire 18 milliards il a gagné 18 milliards c'est pour ça qu'il a du mérite il a fait gagner à son entreprise 18 milliards en délocalisant tout en faisant des délocalisations massives dans des pays où ils sont payés au lance-pierre et donc et où les exigences écologiques ne sont pas appliquées et là les actions aussitôt se mettent à monter à fond les actionnaires sont contents donc si on comprend bien quand les actionnaires sont contents c'est quand il y a du malheur de destruction d'emploi donc du malheur de destruction de vie humaine qui a lieu donc cette équivalence entre action qui augmente destruction d'emploi et de vie humaine d'un côté ou alors les actions qui baissent parce qu'au contraire on va limiter le salaire de ces hyper riches pour qu'ils arrêtent de détruire la planète tout simplement et bien cette économie là qui fonctionne comme ça par cette logique mathématique impeccable est vue comme étant nécessaire à la croissance donc on marche sur la tête on voit très bien que ce système il est mort il est non avenu et que la plupart de nos dirigeants du monde entier le défendent bec et ongle c'est-à-dire l'actionnaire quand vous vous en dites oui les actionnaires c'est quand même les investisseurs non l'actionnaire c'est plus un investisseur maintenant ça a été au début du capitalisme ça a permis un développement accéléré de l'industrie tout ça bien sûr mais on n'est plus au début du 19ème siècle on est au début du 21ème il faut complètement changer donc l'actionnaire des plus grands investisseurs c'est en fait un vampire tout simplement c'est un vampire de la force vitale l'argent représentant la manière dont on a conceptualisé la force vitale puisque vous le recevez en échange de votre force vitale ce que Marx appelait la force de travail alors cela il avait raison quand je cite Marx c'est pas que je suis marxiste étant donné que je suis plutôt libertaire Marx avec son idée de dictature de prolétariat me fait profondément chier voilà pour le dire mais la description par Marx de comment fonctionne l'économie capitaliste elle est impeccable il y a plein d'économistes qui vous le diront il n'y a rien à redire simplement il a pris comme moyen de lutter contre ce système qui est profondément destructeur il a pris comme moyen la bonne idée trois paires de guillemets de la dictature de prolétariat qui a donné qui donne encore d'ailleurs en Chine ça existe encore cette espèce de dictature de court pas du prolétariat du tout mais des dictatures complètement totalitaires donc il y en a qui disent ah oui c'est bien mais c'est en fait le problème c'est pas Lenin ni Staline c'est Marx lui-même qui s'est gouré dans les moyens Gandhi dit Gandhi dit c'est rigolo Gandhi nous a dit les moyens sont la fin les moyens que vous utilisez pour faire quelque chose ils doivent correspondre exactement au but que vous voulez atteindre si vous utilisez la violence vous aurez la violence et vous aurez des dictatures derrière donc ça ne veut pas dire qu'il faut être mou ou non réactif et ne pas se défendre mais la théorie de la non-violence repose sur le fait qu'on peut exercer des pressions très fortes et une forme de légitime défense parfois qui peut être qui peut être violence en fait c'est pas non-violence il faut se rappeler c'est haïm ça ça veut dire ne pas nuire si des gens nuisent très fort j'avais déjà expliqué ça on a le droit de y compris violemment de les empêcher de le faire puisqu'on va sauver des vies en faisant ça donc si vous réfléchissez à ça un système vampirique ou destructeur comme le capitalisme c'est quelque chose qui mérite une autodéfense qui peut être relativement violente dans la manière de faire mais qui ne peut pas être violente au sens supprimer des vies rendre un être humain responsable de ça c'est un système donc il faut trouver les moyens de militer qui soient assez habiles et non-violents pour empêcher l'hyper-violence du système capitaliste sans atteindre des personnes puisque ce n'est pas forcément des personnes qui en sont responsables c'est un ensemble de systèmes et c'est à ça qu'il faut s'attaquer et c'est possible l'autre événement qui a eu lieu pendant l'Université de Uranus vous l'avez tous entendu aux informations sûrement c'est l'aide du Congrès du SA qui a enfin été votée de 95 milliards de dollars pour l'Ukraine aux deux tiers alors bon tout le monde remue les petits rapports super vu les Etats-Unis tout ça qui vient de nous sauver et l'autre partie c'est pour eux alors ils nous disent Taïwan mais la plus grosse partie c'est pour Israël alors là on tombe sur le cul heureusement qu'on remue les petits rapports avec l'Ukraine parce qu'effectivement il était temps qu'ils arrêtent ils ont fait ça souvent ils ont un retard à l'allumage du SA pour la deuxième guerre mondiale c'est pareil il a fallu qu'il y ait Pearl Harbor si il n'y avait pas eu Pearl Harbor on aurait le drapeau nazi sur toutes les mairies en France enfin bref donc ils daignent intervenir parce que effectivement l'OTAN est un accord qui protège l'Europe quand même et il y a un vrai danger et là tous les poutinistes qui croient que la CIA est le danger absolu du monde entier ils oublient de voir que tous les services secrets sont des trucs assez pourris et que s'ils écoutent les quatre cavaliers ils verront qu'il y a d'autres intérêts négatifs que les USA et en plus il y a eu le veto du USA par rapport à la rentrée de la Palestine à l'ONU ce qui est contraire à ce que l'ONU avait voté eux-mêmes donc le veto veut dire qu'il y a soutien inconditionnel à Israël malgré le terrorisme d'état par génocide qu'ils ont exercé soi-disant par comment dire par anti-terrorisme Hamas ce qui était vraiment nécessaire de chasser les terroristes Hamas et le résultat c'est que je ne sais plus les dizaines de milliers de morts je ne sais plus les chiffres les 30 000 je crois je ne me rappelle plus 40 000 c'est effarant c'est plus que tous les morts qu'il y a eu en quelques mois c'est plus que tous les morts qu'il y a eu en Ukraine c'est une guerre complètement horrible ça s'apparente à un génocide et il n'y a rien d'anti-sémite ou d'anti-sioniste à dire cela ce n'est pas parce qu'il y a un terrorisme d'état que ce n'est pas du terrorisme donc on a un terrorisme qui tue des milliers de fois plus le terme terrorisme d'état devrait être introduit à chaque fois que c'est nécessaire quand il s'agit de sauver des victimes civiles parce que alors évidemment parce qu'on dit le mot terrorisme quand c'est un type seul qui est à la ou à la barbe qui poignarde des gens évidemment c'est horrible le pauvre mec ou la pauvre nana qui est passé par là qui se fait poignarder ou qui se fait couper la tête comme Samuel Paty c'est vraiment horrible le terrorisme est mauvais à chaque fois mais il faut entendre la notion de terrorisme d'état même si actuellement ça fait beaucoup d'état terroriste dans le monde on est obligé de l'avouer mais bon si c'est vrai qu'il y a un terrorisme d'état il faut le dire la vérité doit toujours prévaloir sur les intérêts ou sur les nationalismes ou sur ah bah oui mais là c'est quand même voilà c'est comme les USA c'est quand même là il faut arrêter de faire des camps la vérité n'a pas de camp voilà si éthiquement quelque chose doit être dénoncé et bien il faut le faire moi je suis toujours branché sur Amnesty International Greenpeace très jeune depuis l'âge de 18 ans à cause de ça et j'ai fait toute ma vie parce que j'ai vérifié comment il fonctionnait et c'est des associations qui ont fait un énorme boulot pour défendre la vérité sur ce qui se passe vraiment parce que les états même dits démocratiques se comportent des fois comme des chiens donc voilà voilà un petit peu ce qui s'est passé au moment où il y avait à la fois Soleil Carré Pluton puis cette conjonction de l'Eranus on voit très bien que l'usage de l'argent le taureau l'usage de l'argent et on va parler de ça les désirs l'égoïste les possessions et puis l'amour aussi tout ça c'est le taureau donc puis il y a le procès de Trump aussi alors lui c'est le chef des complotistes d'extrême droite du monde entier enfin non c'est plutôt Poutine il obéit à la mentalité poutinienne qui est voilà il faut rendre à César ce qui est à César c'est le cas de dire mais bon s'il repasse c'est quand même le pays qui est un peu le plus puissant au monde c'est quand même les Etats-Unis même si même si Poutine a une influence perverse extrêmement puissante dans tous les pays du monde alors c'est marrant parce que il dénonce des complots bon voilà et puis alors qu'il est auteur de complots lui-même et il passe en procès pour ça donc c'est rigolo c'est le roi de l'arnaque et il n'a pas fait ses arnaques à Las Vegas il les a fait à Washington même au Capitole où il a été l'auteur d'un coup d'état enfin etc c'est un type ça ressemble au gangstérisme qui s'applique pour Poutine c'est-à-dire une espèce de chef de mafia qui a réussi à faire croire qu'il était le sauveur de son pays c'est les mêmes grosses ficelles populistes qui sont utilisées par Poutine on voit un petit peu ce qui est en jeu pendant cette conjonction cette conjonction marquant toute l'année évidemment 2024 donc elle est hyper importante et c'est là que tout se décide alors revenons à notre pleine lune c'est la pleine lune du Vésa qu'elle s'appelle ou la pleine lune du Bouddha elle est très importante cette pleine lune parce qu'en fait tous les ans c'est une grande fête qui a lieu en Orient il y a des alors là les méditants bouddhistes hindouistes taoïstes partout de tout l'Orient se mettent bien d'accord pour à ce moment-là ils savent en fait que c'est une pleine lune extrêmement importante parce que c'est celle qui résume en fait le pourquoi de l'incarnation de l'homme dans un corps sur terre des âmes pourquoi les âmes utilisent un corps et comment ce corps nous trompe comment ce corps crée la maya disaient les hindous comment il crée l'illusion disaient les bouddhistes tout ça il y a des différences conceptuelles vraiment fortes entre le bouddhisme l'hindouisme le taoïste le jainisme le sikhisme peu importe mais en gros tout le monde est d'accord pour se dire que cette pleine lune dite du bouddha est extrêmement c'est une entrée initiatique en fait des forces cosmiques il y a énormément de forces cosmiques qui débarquent à ce moment-là parce que ça débarque dans la grande croix fixe vous avez tous vu devant les églises le taureau le lion l'aigle et puis l'ange qui représentent les quatre évangélistes qui sont les quatre signifiques le taureau le lion on les connait l'aigle représente le scorpion c'est l'aigle supérieur quand il a dépassé son côté destructeur et l'ange représente l'homme supérieur c'est-à-dire l'homme éveillé celui qui n'appartient plus à la race humaine en tant que race avide, égocentrique et pleine de contradictions et d'agressivité mais qui a par l'éveil et perpétuellement avec le potard bloqué sur 100% d'amour pur et donc ce qu'on appelle les gourous les maîtres les êtres réalisés voilà donc le Bouddha est venu montrer ça pour la première fois il y avait eu des êtres éveillés avant bien sûr mais il est le premier à le faire avec cette puissance de force totale on sait qu'il est né au moment d'une pleine lune taureau d'après moi c'est 577 et donc c'est sa naissance et puis il a eu l'éveil au moment d'une pleine lune en taureau il a obtenu l'éveil et là il a touché la terre en disant je prends la terre à témoin que je suis l'éveillé le libéré je suis quelqu'un qui s'est totalement libéré de tous les conditionnements possibles et je prends la terre à témoin c'est comme si par sa main il a enfoncé dans la terre la nouvelle énergie qu'il vient de créer qui est la possibilité pour tous les êtres humains il la redonne à la terre donc à l'humanité qui est l'espèce qui se développe sur la terre l'espèce la plus consciente qui se développe sur la terre donc il prend la terre à témoin de cet éveil et puis le jour de son paranirvana c'est à dire le jour qu'on appelle la mort physique c'est à dire on dit à ce moment là pour un être de cette dimension puisqu'il est totalement réalisé qu'il quitte son corps il reste éternel éternellement vivant et disponible pour tous ceux qui font appel à lui et là le paranirvana également est lieu à une pleine lune du taureau donc on sait que les grands maîtres sont capables de choisir l'heure de leur mort enfin de la manière où on quitte le corps et un très beau témoignage de ça dans l'autobi Rafina Yogi où Yogananda rassemble tout le monde à telle date je vais mourir rassemble tout le monde je vais vous montrer comment un yogi quitte son corps puis il fait ça puis effectivement il s'en va le calorimpoche dans le bouddhisme avait fait ça il avait annoncé aux gens là c'était assez fascinant parce que son corps était resté chaud et vivant et malléable pendant environ un mois alors qu'il n'y avait plus aucune fonction cardiaque allumée et il avait dit je vais rester comme ça pendant un temps faites en profiter les gens qui viendront pendant à peu près un mois après vous disposez de mon corps normalement il ne faut pas en faire une relique non plus mais je ne sais plus si il fallait le brûler mais laissez les gens profiter de ce dernier rendez-vous avec moi et donc les gens j'ai des copains qui ont témoigné que quand ils approchaient de son corps il y avait une vibration spirituelle extraordinaire comme de son vivant alors que ce n'était plus qu'un simple cadavre qui n'émettait aucune odeur aucune mauvaise odeur dont la peau était complètement comme souple il n'y avait aucune putréfaction rien c'est des gens c'est presque la preuve de leur état toutes les cellules en fait sont illuminées et pas simplement la conscience mais toutes les cellules c'est un niveau de réalisation très profond donc voilà la planète du VESAC les deux jours avant les deux jours après désolé je suis un peu en retard pour vous mettre ça en plus je ne sais pas si mon webmaster va pouvoir le mettre à temps parce qu'il a du travail aussi par ailleurs donc ce n'est pas évident de faire ça pour nous voilà donc peu importe il y a deux jours avant où en fait il faut apprendre à se purifier à renoncer à nettoyer à faire des tapas certains tapas ça peut être un jeûne ça peut être des pratiques un peu intenses ça peut être ça veut dire tapas on tape sur le clou le clou d'or de la conscience un peu plus fort que d'habitude parce que le portail qui s'ouvre au niveau conscience cosmique est extrêmement puissant donc vous pouvez recevoir des grâces et des éveils et des prises de conscience sur vous-même énormes encore faut-il avoir envie comme je le dis à chaque fois d'évoluer et de se transformer si vous préférez vous raconter des histoires sur vous-même évidemment ce qui est le cas de beaucoup de monde actuellement ça va juste vous déranger vous rendre à ce moment-là assez stressé assez mal l'impression que tout se passe mal mais ok là c'est vraiment ça n'empêche pas normalement si vous êtes secoué dans la vie des concrets d'avoir ce moment de pleine lune de méditation le méditer le mieux possible le plus possible et le mieux possible alors évidemment le pendant à ça on voit très bien qu'on vit dans une matrice comme dit le film Matrix qui est différente le site du taureau vous allez le retrouver en face de Wall Street il y a un très beau taureau c'est quoi ? c'est le vaudor c'est le vaudor du dollar c'est-à-dire c'est le matérialisme qui commande ce monde on pourrait dire la mecque la mecque du capitalisme c'est Wall Street donc c'est la plupart des gens on va se moquer des musulmans qui tournent leur derrière à Wall Street pour orienter leur tête vers la mecque mais ils ont tout à fait raison de tourner leur derrière vers Wall Street parce que c'est vraiment qu'est-ce qui fout la merde actuellement dans le monde entier évidemment les islamistes oui mais les islamistes ce n'est pas des vrais musulmans je veux dire il faut bien comprendre que c'est des fous mais par contre ce qui adhère à cette religion satanique qui est le dollar et tout ça et que ce soit l'euro c'est pareil c'est-à-dire l'accumulation à tout prix y compris au prix de la vie humaine c'est extrêmement grave et c'est ça qui est en train de mener la planète de la destruction et nous sommes tous responsables de ça c'est pas simplement les hyper riches c'est nous parce que nous ne faisons rien en fait chacun d'entre nous devrait consacrer ou 10% de son argent s'il a ce qu'il faut pour vivre ou 10% de son temps à faire du bien pour les autres c'est extrêmement nécessaire à utiliser ce corps cette capacité d'action que vous avez pour faire du bien autour de vous voilà c'est très important c'est pas pour parler de moi mais j'ai essayé de le faire dans ma vie et pendant 40 ans maintenant je suis handicapé je peux beaucoup moins le faire je continue encore un petit peu mais très peu mais je le fais à travers ces enregistrements pour le peu de gens qui les écoutent c'est intéressant ça peut permettre mais voilà donc si vous essayez de faire ça dans votre vie ça va pas être facile du tout parce qu'il est plus facile de dire ce qui est bien ce qui est mal que d'agir et de faire quelque chose qui fasse vraiment du bien il faut que ça vienne du coeur si ça vient pas du coeur le il faut ça marche jamais d'ailleurs des fois il vaut mieux ne pas agir si on n'est pas sûr que notre action soit inspirée par la conscience elle-même et non pas par des conditionnements voilà il faut vérifier que ce soit bien la conscience qui nous inspire c'est une action par le coeur en général on vérifie ça plutôt que par un il faut une obligation quelque chose qu'on fait à contre coeur ça fait jamais rien de bon quand on fait les choses à contre coeur donc le taureau c'est le signe de la c'est Vénus qui domine il y a deux planètes qui dominent le taureau c'est deux planètes féminines c'est le signe le plus féminin de même que le bélier était le signe le plus masculin là on passe de la testostérone à l'oestrogène c'est à dire en fait Vénus et Lune qui sont les deux planètes de la femme Vénus qui représente un peu la menthe la force affective sexuelle magnétique du féminin ce qu'on résume quelquefois simplement par la beauté féminine mais bon la beauté n'a qu'un temps il n'y a pas que ça dans le féminin il y a aussi une force magnétique quelque chose qui est attirant par le coeur c'est à dire que les femmes ont un émotionnel qui s'exprime beaucoup plus facilement que les hommes et elles deviennent magnétiques par cette émotion qui peut être libérée alors évidemment toutes les femmes ne sont pas capables de faire ça et évidemment je recommande aux femmes qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions d'apprendre à le faire par des thérapies parce que c'est ce qu'elles ont de plus c'est être plus féminin dans une femme c'est cette énorme capacité qu'elles ont même de créer à partir de leurs émotions d'avoir des émotions qu'elles sont capables de faire monter en vibration en créativité et de les partager la lune par contre c'est l'aspect enfin par contre c'est très bien aussi la lune c'est en exaltation en taureau et elle représente l'aspect plus femme au sens wife au sens épouse au sens des fois la mère des enfants l'épouse au foyer la bonne mère de famille le côté féminin des fois un peu plus quelques fois aussi un peu plus archaïque selon les doctrines un peu féministes actuelles c'est à dire la femme qui se contente d'être bien quand elle est au foyer dans quelque chose qui la rassure ou l'émotion principale est un peu la sécurité en fait plus que la créativité alors que si on a les deux on voit très bien qu'on peut unir les deux forces du féminin mais comme c'est un signe qui est valable pour tout le monde y compris pour les hommes on voit très bien qu'il peut développer dans les hommes aussi leur attirance pour les femmes à l'extérieur parce que pour un homme l'animus est conscient mais l'anima donc sa partie féminine est inconsciente elle est projetée sur le sexe opposé en général après si c'est projeté sur le même sexe chacun détermine au fur et à mesure de son adolescence de son vécu les goûts sexuels qui ne se commandent pas qui sont des forces qui nous traversent on va en parler aussi mais voilà et ça voilà mais sinon l'anima en général c'est un être humain de sexe masculin il faut dire deux genres enfin je m'en fous un petit peu c'est pas ça c'est les vocabulaires ce qui compte c'est de se comprendre de sexe biologique masculin ça va être une tendance psychologique à être attirée par le féminin dans l'autre donc en général être attirée par le féminin dans l'autre ça va être ça va se focaliser en général sur des femmes c'est pour ça qu'il y a une majorité des hétérosexuels et c'est pas un scandale du patriarcat c'est comme ça comme on entend des fois maintenant on voit tellement au sens inverse par rapport au droit des LGBT+, Q, etc je sais plus combien il y a de lettres maintenant il faut faire tout la faute jusqu'à Z mais voilà on entend dire des trucs des fois un peu absurdes que non s'il y a moins de gens qui ont ces tendances là c'est parce que globalement la pulsion biologique existe aussi elle n'est pas que sociale comme on entend dire le désir n'est bien avant que le conditionnement social soit terminé alors là il n'y a pas le droit à le dire non plus c'est à dire qu'en fait Willem Reich avait prouvé que le désir apparaît dès l'âge de 4-5 ans donc on pourrait dire que la sexualité commence à se construire dans ces âges là donc on peut difficilement faire quelque chose de comment dire on peut difficilement demander aux gens d'être comme il y a des thérapies anti-homosexuelles qui sont faites par des groupes religieux enfin cathos et tout ça c'est assez lamentable il y a eu des très bonnes émissions des Pieds sur Terre là aussi c'est une émission sur France Culture qui a lieu qui ont montré ça des espèces de prêtres homosexuels comment ils ont souffert toute leur vie en essayant de s'améliorer pour redevenir chasse tout ça enfin bon c'est comment se compliquer l'existence à un point complètement dingue par un interdit puissant qui est décrété de l'extérieur par le dogme alors qu'en fait ce que Jésus demande c'est de devenir à ceux qui cherchent la lumière à l'intérieur et qui la trouvent il y a une chasteté entre guillemets qui peut apparaître pas toujours d'ailleurs pour d'autres pour certains c'est pas le cas il y a une chasteté qui peut apparaître parce que le désir sexuel animal devient moins puissant que le désir d'amour lui-même et donc la sexualité on pourrait dire génitale diminue et la sexualité énergétique augmente bon c'est ce qu'on appelle le tantrisme mais bon c'est un autre sujet mais on est en plein cœur du sujet c'est pas un autre sujet en fait non je me trompe en disant ça il y a un troisième point qui est l'opposé de la lune noire que j'appelle Eve que certains appellent Priap je préfère l'appeler Eve qui est un point très très relié à la terre à notre connexion c'est le point où la lune est le plus proche de la terre et dans un thème souvent je le trouve plus important moi que la lune noire ou plutôt j'ai tendance à dire que ce point là est plus concret que la lune noire et la lune noire est son opposé or tous les enseignements font une très grande attention à la lune noire et pas tellement à ce point que j'appelle Eve au sens que dans la lune noire serait Lilith la femme libérée conquérante et même quelquefois qui n'a pas besoin de l'homme qui ne veut pas des hommes ça correspond bien à certaines militantes féministes actuellement qui sont intéressantes du point de vue de la libération des femmes hors du patriarcat mais qui peuvent être aussi complètement éloignées de leur biologie intérieure de l'écoute même quelquefois de leur propre désir on peut nier certains désirs parce qu'ils nous paraissent honteux ou non avouables socialement quand on veut défendre les droits de la femme par exemple il y a des choses comme ça qui ont lieu ça fait une complexité psychologique ce qui fait qu'on va se croire obligé de nier à l'intérieur de soi-même certains désirs que l'on a par exemple un désir de soumission peut être un fantasme très courant ça ne veut pas dire que la femme doit être soumise et être payée moins cher et n'avoir le droit à rien comme ça a été fait pendant des siècles mais le patriarcat s'est servi de ce désir de soumission fantasmatique chez certaines femmes pas chez toutes d'ailleurs pour asseoir un pouvoir voilà l'amour peut entraîner dans l'énergie féminine un besoin d'être totalement abandonné à une force qui nous domine mais ça peut avoir lieu dans un lit sans forcément avoir lieu dans l'entreprise pour être clair mais certaines femmes voyant cela d'un oeil très très mauvais parce qu'effectivement il y a bien cette dominance dans l'entreprise dans le patriarcat ou dans le droit de disposer de son corps alors elles vont interpréter du coup qu'il faut empêcher ce type de désir à l'intérieur de soi tout ce qui est empêchement du désir à partir d'un jugement négatif ne marche pas ça ne marche jamais regardez les 2000 ans de christianisme et vous verrez le résultat que ça je conseille d'ailleurs d'écouter c'était aujourd'hui lundi les pieds sur terre vous cherchez les missions les pieds sur terre vous écoutez les diables et c'est fascinant ce sont des témoignages authentiques des choses vécues encore tout à fait récemment et ça peut vous montrer comment fonctionne le refoulement c'est à dire quelque chose est mauvais il faut s'en débarrasser donc on refoule et du coup le refoulement organise également une souffrance extrême voilà donc Vénus c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction dans le ennouillage un petit peu alors mettez-vous du nouillage voilà c'est en tout cas qu'est-ce que fait cette loi d'attraction elle attire le moi le moi on l'a séparatif on l'a vu en bélie avec le dernier travail d'Hercule vous vous rappelez vous pouvez vous y reporter c'est le travail sur la capture des cavernes de Diomède et bien ce moi qui est séparatif la force d'attraction va l'attirer dans la forme dans la forme dans le corps dans la biologie dans les cellules elle va tirer ce moi en fait cette âme en fait au début mais on voit qu'en bélier il a formé un moi séparatif il a dit ça y est j'existe c'est parti l'identification a commencé mais l'identification se fait d'abord par un processus vital quoi j'ai envie de vivre et puis ça descend dans la forme par la loi d'attraction la forme va être attirante elle va être séduisante elle va nous obliger à descendre à pénétrer profondément en elle vous voyez j'exprime des termes par rapport au féminin et cette pénétration a lieu pour tous les moi qu'il soit masculin ou féminin on est bien d'accord il ne s'agit pas d'une pénétration génitale là je parle d'une pénétration du moi dans la forme dans le corps alors quand le moi se retrouve dans la forme il y a identification c'est le problème on va alors qu'est-ce qui se passe et ça c'est décrit par tous les les éthologues les 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 comment s'appelle les psychologues aussi les tous les gens qui étudient le comportement humain les neurologues aussi on va voir que l'un des des processus d'évolution principale ça va être le plaisir et le plaisir il peut descendre vers vers le bas nous tirer en arrière ça veut dire qu'il va déclencher de l'attachement on va être attaché à la sexualité génitale plus ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de sexualité génitale là ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit comme on dit parce qu'évidemment comme je le dis souvent on est tous dire que papa et maman ont fait ça aussi ah là là on a du mal à penser que notre père et notre mère ont pu or il a bien fallu qu'ils passent par là pour nous mettre au monde et j'invite tout le temps les gens à méditer là-dessus à dire tiens comment ils ont fait pour sortir d'espèces d'interdits de tabous ah ben non comme on voit chez les jeunes ados c'est dans le film La Crise c'est Maria Paco qui m'a dit mais bien sûr votre mère est une femme mais bien sûr mais comment vous imaginez que je vous ai fait mes pauvres petits chéris cette tirade elle est culte elle est géniale et elle montre à ses enfants qui réclament le droit d'avoir maman alors qu'ils sont grands elle leur dit débrouillez-vous démerdez-vous maintenant vous êtes adultes et moi je vais vivre ma vie de femme parce que j'ai passé pas le temps à vous torcher et à vous faire tout pour vous maintenant bye bye c'est terminé voilà un petit peu le processus donc le plaisir et le sexe font partie de la vie normale mais ce qu'il y a c'est qu'ils peuvent descendre vers l'attachement l'attachement même à des formes à des formes érotiques à des formes pornographiques même de plus en plus maintenant ce qui peut arriver jusqu'à plus on s'attache comme ça plus on atterrit dans l'obsession et l'obsession peut amener à la criminalité c'est à dire à la violence contre l'autre sexe ou dans le sexe enfin bref donc cette déviation du plaisir parce qu'on s'y est accroché attaché c'est l'inverse de l'autre mouvement qui lui dans le plaisir va chercher le partage donc l'amour et donc l'harmonie le partage va entraîner l'harmonie l'harmonie toujours à partir du sexe et de l'amour mais il y a de plus en plus d'amour moins en moins de génitalité comment dire de vider de vider d'énergie vite fait bien fait pour ressentir un grand spasme on va de plus en plus vers un orgasme plénifiant total et on découvre que cet orgasme est d'autant plus puissant qu'il y a une détente qu'il y a un accord profond avec l'autre qu'il y a un amour qu'il y a une compréhension mutuelle et cette harmonie peut mener à la paix aussi mais on peut très bien ne pas rester en sexe à ce moment là l'harmonie peut être recherchée au delà du sexe et on peut arriver à la paix aussi positivement il y a beaucoup de gens qui arrivent à la paix sans la sexualité c'est pas voilà donc on voit que c'est si vous parlez obsession attachement plaisir harmonie paix vous voyez ces cinq mots ont des auras des vibrations très différentes donc il faut bien comprendre que quand on dit sexe on n'a rien dit du tout où est-ce que vous en êtes à ce niveau là vous êtes bien obligé de passer par le corps pour découvrir ça évidemment comme tout le monde mais selon ce que vous avez des blocages papa maman non résolus ou que vous ayez fait des thérapies même si au delà des thérapies vous avez fait une sadhana vous êtes en train d'évoluer comme peut-être beaucoup de ceux qui écoutent qui ont compris que c'était la chose à faire le truc le plus intelligent à faire tant qu'on est sur terre bien évidemment le processus le processus c'est pas le même vous n'aurez pas les mêmes résultats dans un acte sexuel quand vous êtes un méditant quand vous ne méditez pas quand vous ne méditez pas vous avez intérêt à prendre de l'alcool ou du shit pour être plus détendu ce qui vous mène évidemment vers des diminutions de vos facultés de conscience alors que si vous méditez votre cerveau se crée naturellement de la sérotonine ou des substances vous n'avez pas besoin de faire appel à une substance pour vous désinhiber par les thérapies vous désinhiber tout seul enfin avec un thérapeute peut-être au début et après avec votre compagnon ou votre compagne vous désinhiber tout ça et ça avance très bien attention au nouillage j'ai déjà dit il y avait un DVD qui circulait qui était The Secret qui était très vénusien qui explique qui fait confondre plein de choses et que beaucoup de gens l'ont vu et n'ont pas compris que c'était pas je crois que le suivant qu'ils ont fait ils se sont rattrapés je ne sais plus ce que ça s'appelle ça s'appelle les passions du coeur il est mieux mais celui-là méfiez-vous il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés après l'avoir vu alors que c'est soi-disant censé vous amener au bonheur Vénus c'est marqué par le chiffre 6 et quand vous portez ce Vénus jusqu'au plan psychologique ça fait 66 qui est le nombre qui correspond à Proserpine donc c'est la c'est la grande libération psychologique qui fait que vous épousez votre féminin en vous et donc à ce moment-là vous devenez un être complet, libre et c'est-à-dire que le féminin Proserpinien c'est l'ouverture du coeur on pourrait appeler ça comme ça mais si vous rajoutez un 6 pour amener cette force d'attraction la loi d'attraction la fameuse loi d'attraction si vous l'amenez comme une unique loi vous remplacez la loi karmique parce que c'est déplaisant karma ça veut dire qu'on a fauté tout ça alors les gens récupèrent le péché kato et tout ça et puis comment ça confond tout ça ils mélangent tout ça ça fait une horreur ça rend coupable alors le New Age il nous débarrasse de la loi karmique il nous dit il n'y a plus que la loi d'attraction oui mais d'accord mais enfin la loi d'attraction c'est un petit morceau de la loi karmique il ne faudrait peut-être pas oublier comment fonctionnait les vies antérieures bref The Secret c'est un vrai piège à ce niveau là d'ailleurs le magazine Nexus avait fait un article que vous pouvez rechercher qui s'appelait la loi d'attraction piège à con et j'étais très content qu'il publiait enfin ça parce que moi je l'enseignais depuis longtemps cette idée que la loi d'attraction c'était un piège à con quand c'est isolé de la loi karmique c'est bel et bien un morceau de la loi karmique puisque je suis en train d'en parler c'est Vénus mais il n'y a pas que Vénus il y a sept autres planètes quand on se basque sur ça on fait un troisième six ça fait 666 et on se retrouve coincé dans l'illusion que la libération sexuelle va nous amener à la libération totale c'est à dire au nirvana c'est faux voilà enfin pour certains ça peut être un tout petit peu mais c'est largement insuffisant n'espérez pas ça vous perdriez beaucoup de temps avant de vous rendre compte qu'effectivement ça ne marche pas mais il faut bon que alors bon c'est déplaisant à entendre pour ceux qui y croyaient surtout s'ils sont jeunes moi-même j'ai cru être jeune très fort j'ai pratiqué et en fait ça ne marche pas comme ça tout simplement il y a des vérités qui sont dures à entendre mais ça ne marche pas comme ça voilà et encore une fois ça ne veut pas dire que vous devez comme ça a été interprété dans le catholicisme comme si vous écoutez les diableses vous verrez ça ne correspond pas du tout à l'idée qu'il faudrait se passer de sexualité ou que la sexualité serait mauvaise ou que serait négative c'est pas ça que j'ai dit non plus mais ça veut dire que la forme nous illusionne être attiré dans la forme c'est à un moment donné se rendre compte que ça peut aller trop loin jusqu'à ce que la forme nous illusionne à ce moment-là on oublie qu'on est une âme aussi qu'on est un être de conscience c'est ça le seul problème du sexe c'est pas le sexe en lui-même c'est au moment où on dépasse une certaine mesure et que quelquefois on n'a pas parce qu'on n'a pas travaillé sur soi assez profondément alors évidemment quand on en est à ne pas savoir se limiter à ce niveau-là c'est très embêtant là par contre certains enseignements d'autrefois un peu rigides peuvent faire du bien au début pour revenir à un équilibre plus meilleur quelqu'un qui passe sa vie tout seul en célibataire à regarder des films porno tous les soirs c'est une décadence totale de l'âme c'est une descente des énergies où quelqu'un même si c'est pas tout seul si vous faites des orgies ou tout ce comme ça et que vous pensez que plus vous faites pénétrer ou plus vous pénétrez peu importe plus par la quantité ça va vous amener à un quelconque bonheur c'est absolument faux au contraire ça vous rend prisonnier d'une dimension astrale au point qu'on peut même après être attaqué par des forces astrales parce que ça crée des trous dans l'astral énormes donc la force sexuelle peut vous mener vers le haut vers une ressemblance au plan divin par l'orgasme et ça vous indique la voie de ce que c'est que le bonheur absolu qu'est-ce que pourrait être la réalisation l'orgasme et la réalisation est beaucoup plus plénifiante et joyeuse que l'orgasme l'orgasme ne dure qu'un temps la réalisation dure toujours mais ça en donne un aperçu glibs comme disaient les anglais mais par en bas le trou noir dans lequel peut s'enfoncer certaines personnes par une sexualité débridée c'est un vrai problème parce qu'à ce moment-là on devient esclave de son désir et là il faut vraiment soigner ça toujours se débrouiller pour faire des thérapies parce que ça ne peut pas mener au bonheur même si ça nous est les fils et les filles de pub comme j'appelle ça espèce de fils et de pub croient ça à cause de la publicité abondante sur le sexe et l'argent sexe et pouvoir sont les trois mamelles de la matrice actuelle donc faites gaffe si vous avez cru à sa publicité à la matrice vous êtes dedans alors on avait compris le bélier c'était l'ego mental je pense donc je suis ou plutôt je suis donc je pense moins ça correspond à la tête alors si on est trop dans la tête on sait bien que l'ego mental ça va empêcher d'atteindre l'être man ou le soi ou l'état brahman de se plonger dans le brahman dans l'unité avec le tout ça c'était avec le bélier ben là dans le taureau on va fabriquer par la descente dans la forme par la tyranse dans la forme c'est le corps astral qui se crée c'est la deuxième fabrication c'est à dire les mémoires physiques sexuelles psychologiques papa maman et puis comment comment ils m'ont fabriqué au moment même où ils m'ont conçu quelle énergie il y avait puis les émotions voilà donc là tout ça se situe dans le bassin en tant que mémoire mais aussi les émotions de la gorge on dit souvent j'ai la gorge voilà donc c'est la porte de l'énergie le cou la porte des dieux et donc le corps astral descend par là dans la deuxième partie du corps qui n'est pas la tête qui va nous donner le reste des émotions et des croyances qui vont avec parce que ça les émotions créent beaucoup de croyances surtout quand elles sont refoulées surtout quand elles ne sont pas guéries admises accueillies on verra après le gémeau on aura la dualité tête-corps la respiration ce qu'on appelle le souffle qui veut dire souffle de vie et donc les énergies elles-mêmes qui font le pendant entre le corps astral et le corps physique c'est à dire qui vont nourrir directement le corps physique qui est le dernier la forme la forme c'est le cancer on a vu c'est le corps physique lui-même c'est à dire la biologie des besoins à ne pas confondre avec les désirs les désirs c'est en taureau on y est alors que les besoins c'est si vous ne mangez pas vous mourrez c'est pas la même chose c'est le ventre et donc on a cette descente des énergies petit à petit et la dualité tête-corps respiration elle se crée aux environs plexus solaire et coeur c'est là que se joue le grand passage où on admet ou non les énergies est-ce qu'on est capable de les absorber ou au contraire on est en guerre contre les énergies parce qu'on n'ose pas par manque de vérité sur soi-même par peur de la vérité sur soi-même on n'ose pas les laisser passer tout simplement je ne critique pas je suis en train de dire ce qui se passe chez toute personne qui a un nœud émotionnel et il faut accepter de passer par là il y a très peu d'humains qui passent par là donc il n'y a pas de honte à avoir un nœud émotionnel il se situe souvent à cet endroit-là et qu'il va falloir accueillir avec le cœur le plexus solaire c'est comme s'il y avait une frontière à cet endroit-là on verra ça la prochaine fois donc quand on descend d'incarnation on s'identifie grâce au corps astral on est attiré par la forme par le goût par les cinq sens on goûte le plaisir et le déplaisir en même temps l'enfant pleure parce qu'il n'a pas son loulot donc il commence à créer la souffrance ah j'ai ça je suis content je n'ai plus ça je ne suis pas content donc il commence à créer une dualité et l'ignorance commence c'est-à-dire la fabrication de l'ego commence dès l'enfance comme ça évidemment cette ignorance ne va pas nous quitter tant qu'on ne fait pas un travail les quatre nobles vérités du Bouddha nous disent que la souffrance est inhérente à l'incarnation humaine la première noble vérité c'est ça la deuxième il y a une cause à la souffrance c'est justement ses karmas ses karmas d'identification ses karmas à des traumatismes à des croyances à des choses qu'on nous a dites à des trucs éducatifs qui nous ont resté à travers la guerre des événements violents bon voilà toutes ces identifications successives créent des couches et des couches qui sont y compris de vie antérieure karmiques c'est pas forcément que de vie antérieure en général c'est dans cette vie là mais quelquefois c'est de vie antérieure aussi et donc il faut trouver ses causes si vous ne trouvez pas ses causes la souffrance est obligatoire on ne peut pas agger une souffrance directement on doit trouver sa cause en enlevant la cause les médecins toute la médecine moderne devrait s'inspirer des quatre nouvelles vérités du Bouddha en tout cas les thérapeutes les médecines douces s'en inspirent et c'est pour ça qu'ils guérissent mieux les gens que la médecine chimique ils se contentent de faire sauter à coup de bulldozer les symptômes ce qui n'est pas une... alors Dan Rudyard disait l'homme devrait dédier ce qu'il a à ce qu'il est car seul l'être donne une signification à la voix c'est une bonne une bonne devise pour les taureaux je crois d'ailleurs il me rappelle Dan Rudyard il était gémeaux je crois je me rappelle ouais je ne me rappelle plus trop en tout cas je sais qu'il avait du taureau aussi mais j'ai plus son thème du tout en tête je révise désolé les mots clés pour alors je vais peut-être les donner je vais les donner maintenant c'est pas grave le mot clé pour la personnalité c'est que la lutte se poursuive sans trêve alors quelle lutte pour la personnalité il s'agit de lutter pour s'incarner et pour faire sa place dans ce monde et pour et pour assumer la vie concrète l'argent le savoir vivre le le les désirs comment je les gère est-ce que j'en fais un bonheur ou est-ce que j'en fais un cauchemar voilà que la lutte se poursuive sans trêve il n'y a pas de trêve dans cette lutte à peine vous avez résolu un problème qu'un autre va se présenter pourquoi parce que le but de la vie humaine n'est pas le bonheur dans le plaisir physique ce que nous a révélé le Bouddha c'est que le bonheur est dans la suppression des causes de la souffrance étudiez bien les quatre nobles vérités vous verrez que c'est ça donc que la lutte se poursuive sans trêve il n'y aura pas de trêve ça veut dire que votre problème tel qu'il est dans votre thème astrologique ne peut pas partir comme ça il faut lutter se battre avec mais en luttant on le renforce et donc il n'y a pas de repos et c'est la loi même de la forme le fait d'être dans un corps fait qu'il n'y a pas de repos ceux qui cherchent le repos ils se trompent lourdement parce qu'ils ne peuvent jamais atteindre l'éveil parce que c'est accepter cette lutte accepter ce combat un petit peu de l'ange avec la bête qui veut faire l'ange fait la bête enfin voilà mais qui veut faire la bête ne fait pas forcément l'ange par contre voilà mais on veut dire que l'être humain c'est le croisement entre un ange et puis un animal donc on est tous ce croisement l'âme c'est l'ange et l'animal nous c'est ce corps qui a ses besoins ses désirs et donc il y a une lutte entre ces deux niveaux mais ces deux niveaux ils ne seront jamais satisfaits l'un de l'autre si vous allez trop dans l'un si vous descendez trop bas vous abîmez votre âme et comme votre âme connaît le secret du bonheur vous éloignez du bonheur si vous montez trop voilà qui fait faire l'ange fait la bête si vous montez trop ou que vous niez votre corps ce qu'a fait le Bouddha au tout début avant de s'éveiller il était dans des jeûnes excessifs et on sait qu'à un moment donné il a vu que c'était le juste milieu qu'il fallait donc la lutte se poursuive sans prêve c'est parce qu'il faut trouver ce juste milieu dans cette lutte et évidemment pour l'âme une fois qu'on a chevauché le taureau et donc qu'on est rentré dans la sadhana qu'on est rentré dans la pratique on a compris que la pratique méditative thérapeutique d'abord et méditative ensuite ou les deux en même temps souvent il y a des gens qui font l'ençon sévère c'est pas grave du moment qu'on fait les deux une fois qu'elle est accomplie cette pratique et bien l'âme se révèle et quand l'âme se révèle déjà ça simplifie beaucoup on voit très bien que le bonheur c'est à chaque fois qu'on est dans l'âme et ça c'est le point commun à tous les bonheurs quels qu'ils soient donc il n'y a pas de jugement il n'y a pas de critique cet acte là c'est mauvais cet acte là il n'y a pas de moraline comme disait Nietzsche là-dedans tu le découvres un jour ou bien tu ne le sens pas comme disait Maurice Bénin il n'y a pas de morale à faire avec tout ça je continue sur Maurice Bénin il disait je ne me rappelle plus les paroles de la chanson tu es heureux il vaut mieux t'acceptes les autres si tu aimes un peu alors tu aimes il n'y a pas de alors tu aimes les autres il n'y a pas de morale à faire et tout ça tu le découvres un jour ou bien tu ne le sens pas si tu as envie de vivre tu décourbes ton dos si tu as envie de vivre tu décourbes ton dos c'est-à-dire se tenir droit dans la vie dans ce corps tel qu'il est et vivre fièrement avec sans orgueil fierté ce n'est pas l'orgueil ce n'est pas pareil vivre fièrement d'assumer sa vie droit dans ses bottes comme on dit d'autres expressions alors là une fois qu'elle est droit dans ses bottes on va dire je vois et quand l'oeil est ouvert tout est illuminé je vois et quand l'oeil est ouvert tout est illuminé en fait l'oeil c'est l'oeil de bœuf qu'on trouve dans les maisons vous voyez cette petite carte ronde qui est en haut du toit ça représente notre toit c'est notre tête l'oeil de bœuf c'est l'oeil du taureau évidemment c'est Aldébaran c'est l'étoile du taureau qui est l'étoile d'élimination qui est en fait dans la constellation du taureau bon ben en fait maintenant elle est en gémeaux à cause de la précision des équinoxes mais enfin bon c'est quand même elle appartient à la constellation du taureau quand même 9-10 degrés gémeaux pour ceux qui ont une planète à ce moment là ils ont des chances de pouvoir toucher l'illumination parce qu'il y a Aldébaran qui est à côté bon les qualités pour la personnalité c'est la diligence c'est à dire il faut pratiquer sans retard parce que la vie humaine est très courte elle est très précieuse mais elle est très courte finalement le temps qu'on met toutes ces énergies en route et qu'on arrive à comprendre ce qu'on est venu faire sur Terre il y a déjà beaucoup de temps qui s'est passé et ce temps peut nous créer des problèmes c'est à dire plus vous attendez longtemps avant de vous mettre à comprendre que la clé c'est de placer la méditation tous les jours dans sa vie et que le reste s'améliorera tout le reste tant que vous n'avez pas compris ça en fait vous faites ce que vous voulez mais il y a quelque chose comme un temps qui est perdu à ne pas faire ce qui correspond au coeur à ce que le coeur profond veut vraiment pas le coeur de surface seulement le coeur profond pas le chakra du coeur seulement mais ce que les hindous appellent le ridayam c'est à dire le coeur profond et la patience évidemment parce que comme on voit que cette lutte se poursuit sans trêve il faut être très patient avec soi-même avec les autres avec cette société il faut beaucoup de patience parce que ça change très très doucement par rapport à l'énergie qu'on y met c'est pour ça qu'il faut s'y mettre des fois assez tôt parce qu'on a la bénédiction de s'y mettre assez tôt c'est une très très grande chance moi je ne me suis même pas mis assez tôt même si j'ai commencé sur 24 ans j'avais eu des impulsions avant vers 18 ans 19 ans mais je ne les ai pas suivis par l'illusion toujours pareil en croyant qu'il y avait d'autres moyens d'être heureux que de travailler sur la conscience en fait voilà évidemment pour l'âme l'oeil est ouvert ça représente l'attention c'est à dire vous devez développer une attention extrêmement puissante à tout et à n'importe quoi j'ai envie de dire plus votre attention est aiguisée et fine plus vous êtes présent à tout plus en fait ça se déploie voilà je vais j'ai un peu terminé là dessus je vais je vais vous lire le le taureau oh la la j'ai parlé beaucoup aujourd'hui ça va être long encore le mythe la capture du taureau de crête alors où est l'homme qui se tenait devant les dieux pour accomplir sa tâche il se repose au grand qui préside alors il y a celui qui préside c'est le soi absolu et l'instructeur ça représente l'âme et donc Hercules représente le moi donc l'instructeur répond il se repose au grand qui préside il médite sur son échec il pleure sur Abderris et cherche de l'aide en lui-même rappelez-vous qu'il a été à la cause de la mort d'Abderris donc il a tué son copain par bêtise par orgueil donc le bélier a donné son résultat trop d'orgueil trop de on se prend pour Dieu parce qu'on agit spontanément dans l'instant présent et on confond la présence avec l'instant présent ce qui n'est pas du tout la même chose c'est le premier niveau c'est l'instant présent après il y a l'instant qualifié après il y a l'instant non il y a l'instant ordonné après il y a l'instant qualifié après la présence le maintenant donc il y a quatre niveaux le niveau le plus bas est donc cette instantanéité de l'enfant qui contient évidemment la présence aussi mais qu'il va falloir grandir en tant qu'adulte donc perdre la présence et ceux qui pensent qu'en étant l'instant présent simplement simplement avec ça on peut s'éveiller c'est un peu une erreur c'est un manque de compréhension de ce qu'est vraiment la présence à maintenant comme dit Gérald maintenant est-ce que vous voyez un début à maintenant et une fin à maintenant il n'y en a pas alors que quand on dit le pouvoir du moment présent le pouvoir de maintenant mais ça a été traduit en français malheureusement par le pouvoir du moment présent un moment présent il y a eu un moment avant et un moment après donc on est dans le temps donc c'est pas ça l'éveil c'est pas ça c'est quand il y a cette il y a cette capacité à voir que maintenant est le seul univers qui existe toujours 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 maintenant vous êtes toujours maintenant vous avez jamais été en dehors de maintenant jamais voilà et ça cette prise de conscience c'est ça évite tout ce report automatique du mental au passé pour récupérer les mémoires et les traumatismes du passé et ce report par l'appréhension l'inquiétude vers le futur qui nous gâche la vie parce qu'on est tout simplement prisonnier d'échelle du temps alors la croix c'est ça la croix c'est maintenant c'est l'axe vertical là vous pouvez grandir vous pouvez monter sur l'axe vertical et l'axe horizontal c'est de la naissance à la mort c'est le tiré entre la date de naissance et la date de mort c'est le long tiré c'est la barre horizontale et la croix c'est ça maintenant vous êtes l'être et et prisonnier de la barre horizontale tant qu'il n'a pas compris que la barre verticale lui permet d'être toujours maintenant voilà donc le soi est tout là-haut l'âme c'est la prise de conscience de ça et le moi ma foi il est pris dans cette tâche les tâches des douze signes qui se font dans le sens du temps et donc ils sont cette évolution que garantit la machine à évoluer qu'est le zodiaque de même que les cathédrales les chartes tout ça sont des machines ou des pyramides c'est des machines à faire évoluer par les vibrations cosmothéluoriques le zodiaque est une vibration cosmique qui est une machine à faire évoluer alors il dit c'est bien les dons de l'échec garantissent le succès lorsqu'ils sont judicieusement compris donc l'épreuve est utile sans épreuve point d'avancement dit le père Antoine qu'ils repartent au travail qu'ils passent par la deuxième porte et qu'ils reviennent promptement donc il lui dit donc seul et triste conscient du besoin et rongé par une profonde détresse Hercule passa lentement entre les pieds de la porte il traîne des pieds le pauvre avançant à la lumière qui brillait là où se tenait le taureau sacré à l'horizon apparu dans toute sa beauté l'île où demeurait le taureau et où les hommes aventureux pouvaient pénétrer vaste labyrinthe qui les égarait labyrinthe de Minos roi de Crète gardien du taureau bon là tout est un peu mélangé rapidement c'est des tas de symboles qui sont mis le labyrinthe que vous trouvez à Chartres aussi qui représente le chemin qu'on doit faire sur Terre pour monter petit à petit retrouver sa dimension céleste et la Crète qui est une île l'île c'est quelque chose de lunaire c'est entouré d'eau c'est quelque chose qui est protecteur aussi qui est un peu voilà souvent les gens qui sont dans une île ils ont du mal à en sortir parce qu'il y a une espèce d'attachement à son île c'est une forme d'isolement que représente aussi le fait de descendre dans un corps notre corps nous isole des autres parce que les autres n'ont pas le même corps et on ne ressent pas ce que l'autre ressent dans son corps donc on se croit petit à petit comme des îles alors traversant l'océan jusqu'à l'île ensoleillée il n'est pas dit comment suit cette traversée Hercule entrepris de chercher et trouver le taureau afin de le conduire au lieu saint où résidaient les hommes à l'œil unique voilà les hommes à l'œil unique c'est donc les cyclopes et on sait que les cyclopes l'œil unique c'est l'œil c'est l'ajna c'est l'œil frontal c'est l'œil de la conscience donc les hommes à l'œil unique ce sont les êtres réveillés eux-mêmes donc il doit ramener le taureau donc la forme le corps il doit le ramener au lieu saint où résident les hommes à l'œil unique c'est-à-dire ramener les forces les énergies corporelles à s'aligner avec les forces d'éveil et ce peut-être avec l'être de maître de gourou de thérapeute que ce que représentent ces hommes à l'œil unique donc il chassa le taureau conduit par l'étoile qui brillait sur le front du taureau donc il y a une étoile qui brille sur le front du taureau donc le taureau n'est pas simplement le signe du matérialisme de cette lourdeur il est aussi le signe où on peut s'éveiller parce qu'on ne s'éveille qu'à travers le corps bizarrement et non pas en niant le corps comme l'a cru pendant enfin pas au début mais pendant au moins les dix dernières siècles comme l'a cru christianisme à cause de l'église à cause d'une erreur on pourrait dire quasiment satanique de l'église qui a trahi le message du Christ pour nous enfoncer dans des messages d'interdit de contrôle d'inquisition enfin bon c'est pas comme tellement on parle très très bien c'est un vrai christique maintenant je ne dis plus chrétien parce que je me sens moi aussi christique plus que chrétien les chrétiens étant souvent des gens qui se font abuser par la sainte mère l'église c'est pas la sainte mère l'église du tout l'ecclésia c'est le moyen c'est la sangha comme disent les bouddhistes c'est le moyen de pratiquer ensemble la sainte mère c'est l'incarnation c'est donc le corps lui-même donc c'est dans c'est dans la sainte mère incarnation donc la planète terre la nature le fait qu'on ait détruit la nature vient en fait de ce dévoiement du christianisme par des concepts plus ou moins sataniques transportés par l'église elle-même donc c'est vraiment je suis un peu dur en disant ça mais c'est à comprendre parce qu'il faut vraiment retrouver le message du Christ lui-même pour et ce que le pape actuel François essaye tout doucement il va dans le bon chemin par rapport à d'autres qui ont eu lieu avant c'est quand même un peu mieux mais on est loin du message christique malheureusement du message de Jésus qui est parfaitement valable évidemment donc il cherche le taureau seul il le captura il monta sur son dos monter sur le dos du taureau c'est donc surmonter la forme surmonter les désirs et les attachements même les obsessions que peut créer les forces animales et là il le chevaute dans cette lumière il chevaucha le taureau traversant les eaux miroitantes de l'île de Crète jusqu'au pays où habitaient les trois cyclopes alors ces trois grands fils de Dieu on voit bien que ce sont des initiés attendaient son arrivée observé son avance travers les vagues il montait le taureau et accompagné du chant des sept sœurs qui se rapprochait alors les sept sœurs ce sont les ce sont les sept étoiles des pléiades qui sont dans la constellation du taureau et dont une aurait disparu et serait invisible enfin c'est une voilà c'est une légende ou enfin les légendes ont quelque chose souvent de vrai et donc ces sept sœurs seraient un petit peu comme les on dit aussi sept étoiles la grande ours aussi elles seraient un peu les elles l'accompagnent en chantant c'est à dire elles seraient un peu la vibration la plus haute possible pour pour l'être humain donc c'est un peu les sept chakras voilà c'est à dire les sept portes par lesquelles le divin entre dans le corps humain alors là on a on a carrément de l'astro qui est donné sous forme mythologique la plupart des mythologistes sont ces de l'astro ils dissimulent les sages astrologues ont dissimulé toutes les histoires amusantes c'est pareil par exemple c'est ce que Joe de Ruski disait avec le tarot on disait le tarot c'est une cathédrale de poche les cathédrales dans certains pays musulmans ont été détruites regarde Saint-Sophie en Turquie il a refait c'était une basique chrétienne il en a refait une mosquée les guéguerres de religion font que alors que si vous avez une cathédrale dans la poche comme dit Joe de Ruski au propos du tarot allez-y passez la frontière c'est bon comme les gitans les bohémiens le tarot des bohémiens ils ont passé toutes les frontières comme ça avec une cathédrale dans la poche ils n'ont pas été inquiétés c'est rien un jeu de cartes c'est pas grave alors qu'en fait c'est une voie initiatique la mythologie grecque ça a été un moyen par les grands sages et les initiés astrologues de planquer le message astrologique qui peut très bien ne pas plaire quand vous dites à un roi qu'il n'a pas un bon thème de toute façon il vous coupe la tête ce qui est arrivé à comment il s'appelait ah je ne me rappelle plus l'astrologue d'Hitler qui a qui était un allemand culté un peu l'Asie aussi et qui l'a aidé avec en déterminant les dates de ses batailles effectivement les batailles d'Hitler ont été gagnantes à chaque fois de manière complètement surprenante parce que la date était déterminée par son astrologue dont je ne me rappelle plus le nom ça passe dans la mémoire mais ça ne s'arrête pas bon tant pis ils sont passés le train et donc mais à un moment donné c'est qu'il a dit attention quand il a trahi l'accord qu'il avait avec Staline et qu'il a attaqué l'URSS en montant le thème il lui a dit oh là là vous avez fait une grosse connerie mais évidemment Éclair ne faisait aucune connerie c'est lui qui avait raison comme tous les dictateurs il était aveuglé par son propre pouvoir par l'amour qu'il avait de son propre pouvoir et qu'est-ce qu'il a fait le pauvre je ne sais plus son nom il a fini en concentration au juiz ou je ne sais plus quel camp il est mort donc voilà pourquoi quelquefois des gens comme Nostradamus ou des astrologues on ne dit pas que l'astrologue Nostradamus mais ils l'étaient aussi planquent quelquefois le message pour éviter de se retrouver brûlé en place publique par exemple donc là on a l'astrologie qui crée à chez cardinal fixe mutable les trois catégories cardinal début de saison fixe le milieu de saison et mutable les fins de saison donc vous avez 4 signes cardinaux 4 signes figues 4 signes mutables il arrive avec force dit Brontès et il alla à sa rencontre sur le rivage donc Brontès le premier fils de Dieu dit il arrive avec force on a bien la notion du cardinal il va à sa rencontre sur le rivage c'est le moment on va rencontrer les gens on va à leur rencontre on ne reste pas enfermés chez soi être tranquille on va on essaye de voilà sauf si on ne peut pas plus comme moi sortir de chez moi à cause de l'indicap mais ça c'est autre chose cardinal ensuite une fois le cardinal Stéropès il chevauche dans la lumière dit Stéropès le deuxième fils de Dieu il chevauche dans la lumière là c'est le fixe il chevauche c'est à dire qu'il est installé sur la force du taureau donc c'est la base de la croix fixe après il y a taureau lion aigle et ange la croix qui est à l'entrée sur laquelle la croix qui entoure Jésus quand il est vivant en train d'enseigner et non pas collé sur la croix dans un supplice la croix qui est à l'entrée souvent dans la plupart des cathédrales sa lumière intérieure s'intensifiera et la lumière soudainement brilla il annonce sa lumière intérieure s'intensifiera c'est à dire qu'il donne la loi de l'univers cosmique c'est à dire que quoi qu'il arrive comme malheur et comme misère à l'humanité et comme apocalypse comme en ce moment des temps apocalyptiques et bien sa lumière intérieure s'intensifiera il ne peut pas en être autrement parce que grâce aux épreuves les êtres humains prennent plus conscience de ce qui se passe vraiment et en prenant plus conscience ils intensifient la lumière de l'âme donc en fait même les pires épreuves font rayonner le coeur plus fort j'ai eu le témoignage d'une amie qui m'avait dit que pendant les inondations c'était à Nîmes je crois oui c'était Nîmes je crois qu'elle m'a dit c'est Arles ou Nîmes je ne me rappelle plus enfin il y a eu des inondations terribles des gens avaient eu des malheurs et elle disait les gens de cette vie étaient extrêmement médisants négatifs entre eux elle trouvait ça horrible de vivre dans cette vie elle voulait en partir et à partir du moment où il y a eu cette catastrophe les gens étaient dans la galère avec de la boue dans leur maison ils se sont mis à s'entraider et le coeur s'est ouvert et les gens sont mis à s'entraider et l'ambiance de cette vie a complètement changé parce que les gens ont compris que c'est en s'entraidant qu'on ouvre la dimension du coeur et donc de l'éveil si on ne s'entraide pas ça ne sert à rien d'être un être humain puisque l'être humain est fondamentalement un être de groupe c'est pas un animal solitaire c'est un animal qui a besoin de vivre sinon il n'y aurait pas eu une société s'il n'y avait pas eu ce besoin de coopérer et puis le troisième celui qui va une fois qu'on a la foi dans les signes fixes on va un signe mutable il arrive rapidement dit Arges troisième donc fils de Dieu il chevauche à travers les vagues les vagues c'est les vibrations c'est les vibrations du cosmos il faut chevaucher à travers les vagues il arrive rapidement il y a une rapidité il y a besoin de ce que j'ai appelé la diligence il y a besoin d'évoluer assez rapidement le plus vite possible d'accélérer l'évolution naturelle l'évolution est naturellement de la naissance à la mort mais elle est extrêmement lente alors que si vous l'accélérez par la méditation vous commencez à travailler le mental autrement qu'en le remplissant comme un ventre affamé d'informations sur internet vous le remplissez non pas de visionnage de vidéos mais vous le remplissez de méditation et donc d'intuition qualitative c'est plus la quantité qui compte c'est la qualité dans ce qu'on mange c'est la qualité qui doit primer sur la quantité voilà et donc il arrive dans la cité des hommes à l'œil unique sur la terre ferme se tenaient les trois hommes et ils saisirent le taureau il enlève un Hercule puisque c'était pour eux il est sur le chemin et maintenant il y a trois questions qui sont posées par à nouveau les trois mêmes donc le cardinal l'énergie de début qu'amènes-tu là ? dit Brontès arrêtant Hercule sur le chemin il répond le taureau sacré ô saint homme donc il lui répond avec respect en lui disant qu'est-ce qu'il est en train de faire le cardinal c'est des signes du faire qu'amènes-tu là ? voilà qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais dans la vie ? comme on dit des fois quand on connaît les gens après qui es-tu ? dis-nous maintenant ton nom dit Stéropès alors là on a le côté de la descente le fixe qui nous fixe dans le nom le nom dis-nous ton nom qui es-tu ? dis-nous maintenant ton nom et il répond je suis le fils des rats fils d'homme et cependant fils de Dieu donc il définit clairement il montre qui c'est qui il est il n'est pas simplement fils d'homme c'est-à-dire fils de son papa et de sa maman il est aussi une âme quand on vous dit tout le temps à l'école ce qui est complètement faux que tout être humain est issu du croisement d'un ovule et d'un spermatozoïde non c'est faux c'est issu d'un croisement d'un spermatozoïde et d'un ovule certes mais plus une âme qui veut s'incarner s'il n'y a pas les trois il y a ce qu'on appelle fausse couche il n'y a rien du tout qui se passe voilà donc ça c'est très important donc il dit fils d'homme et c'est vraiment fils de Dieu c'est-à-dire je suis un être humain né d'un homme et d'une femme et en même temps une âme qui est descendue qui s'est incarnée j'ai rempli ma tâche je conduisais maintenant le taureau vers le lieu saint et protégé d'une mort certaine Minos désire son sacrifice Minos voulait le tuer on peut penser à ce Minos avec son labyrinthe et tout ça comme étant justement la religion dévoyée celui qui fait un sacrifice qui veut tuer le taureau c'est-à-dire qui veut tuer le corps qui veut tuer donc toute religion dévoyée au bout d'un moment on finit par vouloir tuer le corps par vouloir atteindre la lumière malgré le corps alors qu'elle ne peut s'atteindre qu'avec le corps pas en écoutant le corps seulement mais en le traversant en fait en le traversant par l'attention la lumière alors ça c'était la définition que donne Hercule il a bien sauvé quelque chose il a bien sauvé le corps pour le mener en lieu saint donc dans le qui es-tu fils d'homme et fils de Dieu il montre bien qu'il a fait le boulot de fils de Dieu tout en étant fils d'homme en menant le taureau c'est-à-dire le corps à une autre dimension que celle qui va mourir finalement on va tous mourir ça souvent les gens pareil le rapport à l'an 13 on est beaucoup parlé mais le rapport à la mort c'est pareil il ne faut pas oublier que le taureau est en face du scorpion et quand on parle de la pleine lune du taureau la lune elle-même est en scorpion donc c'est bien c'est un signe vraiment initiatique et donc le processus de destruction du corps et de destruction de notre mental de notre émotionnel de toutes nos parties qui ont lieu pendant la mort physique cette destruction est obligatoire pour tout le monde il n'y a personne de même qu'on est tous nés d'un papa et d'une maman il n'y a pas d'exception de même on va tous mourir voilà même s'il y a des imbéciles heureux sur la six cône-vallée qui sont en train de chercher les moyens de devenir immortels ce qui serait vraiment une galère pas possible parce que ça nous empêcherait totalement de faire ce qu'on doit faire sur Terre ce que je suis en train de définir alors le troisième donc celui qui est lié au signe mutable signe donc plus lié au mental moi lié au coeur mais plus lié au mental qui t'a dit de chercher de sauver le taureau dit Arges se dirigeant vers le lieu saint alors là il lui demande comment t'as fait pour comprendre en fait il lui dit comment t'as compris qu'il fallait en fait chercher l'âme et non pas chercher son petit plaisir dans le labyrinthe du monde qui c'est qui t'a fait piger ça quoi est-ce que t'as reçu un enseignement voilà alors j'en ai senti en moi l'impulsion et j'ai consulté mon instructeur on voit voilà il y a les deux éléments qui sont là j'ai senti en moi l'impulsion j'ai compris que cette vie s'il n'était que matériel est vouée à remplir le caddie à gagner de l'argent pour payer la voiture pour aller au supermarché remplir le caddie et pouvoir payer son loyer enfin toute cette espèce de cercle vicieux de l'emprisonnement de la matière qu'on nous propose comme mode de vie à un moment donné on sent que c'est vide de sens on peut même on a même quelquefois besoin de dépression pour comprendre que c'est vraiment vide de sens j'en ai senti en moi l'impulsion et j'ai consulté mon instructeur c'est-à-dire que tout d'un coup on rencontre quand l'élève est prêt le maître arrive c'est-à-dire que quand on comprend que ce vide ce n'est sûrement pas la raison pour laquelle je suis né c'est pas pour vivre cette vie absurde alors là on commence à se réveiller et là on cherche les enseignements informé par celui qui préside il m'envoya sur le chemin l'importance du chemin après une longue recherche de nombreuses difficultés j'ai trouvé le taureau donc on ne trouve le corps que l'on est et non pas le corps que l'on a qu'on nourrit et qu'il mange et qu'il chie on ne parle pas de ça dans le corps mais on parle de la forme que prend l'âme c'est-à-dire du corps que l'on est et ça c'est complètement autre chose après une longue recherche de nombreuses difficultés il faut méditer pas mal de temps avant de rencontrer vraiment le corps tel qu'il est et non pas tel qu'on croit qu'il est ou des fois on peut s'en plaindre ah j'ai mal ci j'ai mal là oui mais est-ce que tu peux rentrer dans la douleur par la conscience et découvrir que ce n'est pas une douleur que c'est une contraction et derrière cette contraction il y a une accumulation ou de croyances ou d'émotions et là donc il y a longue recherche de nombreuses difficultés j'ai trouvé le taureau aidé de sa lumière sacrée parce que le corps lui-même visait l'éveil je l'ai monté à travers la mer qui le séparait de ce lieu saint donc il faut traverser une mer cette mer évidemment c'est l'inconscient c'est ce que toute thérapie ou toute sadhana nous fait traverser la mer dans l'inconscient pour nous trouver de l'autre côté du rivage c'est-à-dire dans le lieu saint il répond va en paix mon fils ta tâche est accomplie l'instructeur le vit arrivé et vint à sa rencontre sur le chemin à travers les autres parvenaient les voix des sept sœurs qui chantaient autour du taureau et plus près encore le chant des hommes à l'œil unique dans le temple du Seigneur en haut dans le lieu saint alors je termine tu viens les mains vides dit l'instructeur j'ai les mains vides parce que j'ai rempli la tâche qui m'était assignée le taureau sacré est délivré en sécurité avec les trois et maintenant dans la lumière tu verras la lumière marche dans cette lumière et là vois la lumière ta lumière doit briller avec plus d'éclat le taureau est dans le lieu saint donc il lui pose une question débile l'instructeur lui dit tu viens les mains vides je t'avais dit de ramener le taureau qu'est-ce que t'as foutu et c'est là où on voit toute la différence entre l'obéissance aveugle au dogme à ce que dit le texte sacré soit le Coran la Bible l'évangile ce que vous voulez voilà il lui répond j'ai les mains vides parce que j'ai rempli la tâche qui m'était assignée en fait c'était pas simplement des dogmes ou des pratiques ou des pratiques extérieures que j'avais à faire j'avais à comprendre pourquoi je l'ai fait tout en les faisant et si j'ai compris pourquoi je l'ai fait je vois très bien qu'à la fin j'ai pas besoin de me ramener de ramener le taureau au maître c'est au maître intérieur c'est-à-dire le lieu saint c'est moi-même c'est le soi c'est le soi que je suis c'est l'être que je suis donc c'est là que je dois la ramener donc donc Hercule s'étendit sur l'herbe et se reposa de son travail au bout d'un moment l'instructeur se tourna vers lui dit le deuxième travail était accompli et la tâche a été facile apprend d'elle la leçon des proportions c'est important le sens de la mesure c'est un signe de terre n'oublions pas le signe de terre c'est un signe de mesure et la force pour s'acquitter d'une tâche ardue comme il avait dû manifester pendant le bélier bonne volonté pour remplir celle qui ne met pas les pouvoirs à contribution c'est le cas en taureau c'était surtout la bonne volonté qu'il a eue d'obéir de ne pas être trop orgueilleux d'obéir au mieux à ce qu'il fallait faire pour que ça c'est cette régularité cette autodiscipline que demande par exemple la méditation des fois on n'a pas du tout envie de méditer le matin alors pas du tout surtout que ces jours-là comme par hasard c'est parce qu'on va s'agiter comme des malades on va avoir des mille pensées mais c'est les moments où ça travaille le mieux bizarrement c'est là où la méditation atteint son but c'est-à-dire de nous faire voir comment fonctionne réellement notre mental même si on est emporté par lui très souvent donc force pour ça quitter d'une tâche ardue bonne volonté pour remplir celle qui ne met pas les pouvoirs à contribution telles sont les deux leçons apprises lève-toi maintenant et cherche le pays gardé par la troisième porte trouve les pommes d'or et apporté on voit déjà que le troisième travail va être les pommes d'or voilà donc on voit bien que c'est l'impulsion de la pensée qui est suivie du désir c'était le bélier taureau on en a parlé donc ce qu'on appelle le mental qui était le bélier qui décide en fait de s'incarner et ce qui vient après c'est l'état de sensibilité on va devoir sentir ce corps et le monde du désir la puissance du désir tout ça et donc la loi d'attraction dont j'ai parlé donc cette loi d'attraction elle fait quoi ? c'est un principe de cohésion entre Dieu ou l'âme si on veut et les formes le corps donc il va y avoir une interrelation entre les deux entre le haut et le bas par exemple entre le ciel et la terre entre l'esprit et la matière entre le soi et le non-soi entre le mal et la femelle de manière plus horizontale c'est ce qu'elle veut dire et entre tous les opposés quels qu'ils soient on trouve ça dans le signe du yin et yang en Chine il y a cette relation d'attirance de danser ensemble comme on voit le yin et yang c'est pas deux carrés avec une tâche blanche il y a un peu de yin dans le yang un peu de yang dans le yang et ça tourne et ça tourne ça tourne comme une danse et Vénus c'est le signe de la danse évidemment alors il y a quatre mots symboliques qui sont les quatre grands problèmes humains on va dire c'est Dieu le sexe la loi et alors dans ce bouquin il parle du péché je ne suis pas trop d'accord avec le signe du mot péché parce que le péché ça veut dire erreur plutôt l'erreur parce que le péché c'est extrêmement connoté par le côté négatif de l'église qui a culpabilisé tout le monde non c'est l'erreur les erreurs elles viennent du mental donc il faudrait parler du mental qui fait des erreurs automatiquement il n'y a pas de mental qui ne fait pas d'erreur si le mental qui ne fait plus d'erreur c'est le mental complètement immergé dans la lumière donc c'est l'être réalisé éveillé lui vous lui demandez n'importe quoi il ne fait pas d'erreur il sait au moment où vous demandez il ne savait pas avant parce qu'il est il est plongé dans le alors la première grand problème c'est Dieu parce que Dieu c'est le tout la totalité l'un comment on pourrait appeler ça l'être la présence bref l'absolu ce qu'on a appelé éveil ce qui s'oppose à l'ego la totalisation les états totalitaires les partis là où on veut réunir tout le monde autour d'un seul être qui est le Führer ou le Duce ou tout ce qu'on veut ou Macron voilà ce besoin de réunir les gens autour d'eux autour d'eux pour faire un voilà ça correspond à cette vitalité à cette libido à cette énergie de vie absolue qui est qui est qui est en fait qui est en fait la force divine la force divine nous fait faire aussi bien des conneries et elle vit ça nous unifie en tout cas et quand on dit bon mon Dieu est meilleur que le tien la Ouagbar et toi le tien c'est de la connerie ben on n'est pas dans l'unité donc on va essayer de créer une fausse unité avec un groupe auquel on appartient qui va se baguer contre une autre unité évidemment c'est qu'on est dans la dualité or Dieu c'est l'unité donc il ne peut pas y avoir de dualité il ne peut y avoir un vrai Dieu un faux Dieu ça n'existe pas alors le deuxième point on a dit c'est le sexe et là ça c'est ça c'est la vie qui fait que l'esprit et la matière s'attirent qui se marient que le féminin et le masculin l'objectif et le subjectif se mélangent l'exotérique c'est-à-dire et l'ésotérique aussi ce qui est caché et puis ce qui est apparent ça se mélange sans arrêt donc le besoin instinctif de création cette poussée de l'âme le désir du mal pour la femelle la femelle pour l'âme enfin là c'est ça ça fait partie de l'attrait de la matière vers la divinité on recherche l'orgasme on recherche un plaisir absolu qui est l'amour et tout ça ça fait partie des activités du sexe évidemment ça n'a rien à voir avec la pornographie qui est justement la descente au lieu qu'on fait monter la matière donc le corps vers l'esprit ou vers l'orgasme ou vers quelque chose qui est encore plus beau que l'orgasme qui est l'amour complet ou l'orgasme qui est encore plus complet je veux dire et bien le processus qui fait descendre l'homme dans son sexe dans l'identification au frottement électrique à l'excitation du sexe c'est la dévoiement de cette énergie là alors évidemment on voit bien qu'il y a une énergie qui réunit en fait c'est la peur en fait le sexe est très relié à la peur il y a des peurs masculines et des peurs féminines on pourrait dire qui sont présentes aussi bien chez les hommes et les femmes ne confondez pas masculin avec homme et féminin avec femme parce que ça vous empêche de comprendre les âmes sont androgynes en réalité en absolu le corps lui est marqué d'un côté ou d'autre par les hormones donc on pourrait dire l'aspect féminin c'est l'amour l'aspect masculin c'est l'énergie et les deux doivent aller ensemble donc ils doivent se réunir mais ils peuvent aussi être en aversion être en normalement d'un côté il y a le désir de l'autre il y a l'aversion c'est la face d'une même médaille c'est les deux faces d'une même médaille donc si vous poussez plus loin le désir à l'aversion ça va donner d'un côté l'attachement et puis de l'autre côté la haine et ça peut aller jusqu'à l'obsession possessive la possession et la violence on reconnaît la possessivité excessive la descente du féminin dans quelque chose d'obsessionnel et puis la descente du masculin ça va aboutir à la violence l'autre est pris on veut tellement le dominer qu'on va le maltraiter donc ça vous avez le sexe dans sa descente négative si vous le faites remonter vous remontez amour et énergie le féminin c'est l'amour l'énergie c'est le masculin donc c'est parce qu'on a peur de vivre la réunion de l'énergie l'énergie c'est la libido ou ce que Freud a vu la libido avec l'amour on a peur de faire se rencontrer les deux parce que c'est vraiment une explosion formidable mais qui ou alors on a peur ou alors au contraire peut-être parce qu'on en a peur aussi on exagère le processus génital pour ne pas aller dans le processus cosmique qu'il y a derrière on s'excite plutôt que de se calmer et de rentrer dans le de goûter en fait la profondeur de la relation voilà donc c'est un piège aussi donc premier piège Dieu le Dieu exclusif le Dieu qui demande qui est autoritaire qui veut qu'on lui obéisse il n'existe pas enfin il n'existe plus en tout cas pour l'ère du verso il faut qu'on trouve un Dieu qui soit un Dieu de conscience qui soit un Dieu qui nous fasse voir l'intérêt collectif et l'intérêt individuel en même temps qui nous fasse réunir tout ça et nous pouvons un Dieu qui dit fais ci fais ça et après ta mort tu iras mieux là plus personne n'y croit celui-là enfin si il y en a qui excusez-moi pour ceux qui croient encore celui-là donc le Dieu piège qui nous piège dans une obéissance à un dogme unitaire qui est illusoire le fameux alawakbar ou le vraiment Jésus est le seul fils de Dieu enfin bon des choses qui ne sont pas vraies en absolu mais qu'on a le droit de croire et puis le sexe qui contient cette dimension possessive et violente ou d'un côté qui peut se vivre il ne s'agit pas de ne pas parfois le vivre l'intérieur mais qui ne doit pas remplacer la rencontre amoureuse avec l'énergie de vie le troisième problème qu'on peut appeler le péché ou le mental c'est-à-dire là c'est l'erreur le premier c'était Soleil Uranus le deuxième c'est Vénus et Mars donc Taureau Balance Bélier Scorpion il y a Pluton il y a Proser il y a d'autres planètes qui sont reliées à ça bien sûr j'essaie d'aller un peu vite et donc ça c'est plutôt lié au signe d'eau le premier c'est le signe de feu le grand feu divin on descend étage par étage le feu en haut l'eau un peu plus bas ensuite l'incarnation se fait c'est le mental qui apparaît et le mental il va faire des erreurs c'est-à-dire que parce qu'il y a mental il y a libre choix donc il y a erreur et ce libre choix est nécessaire sinon on serait des marionnettes de Dieu donc on n'est pas des marionnettes on a par rapport ou tout autre c'est-à-dire tout ce qui est l'autre tout ce qui est autrui il y a l'un l'absolu et puis il y a tout ce qui contient la rencontre avec autrui il va falloir trouver discernement pourquoi ? parce qu'en premier temps il y a séparativité l'autre ne vit pas les mêmes choses que moi n'a pas les mêmes goûts que moi ne comprend pas les choses que moi ne ressent pas les choses que moi donc du coup je peux devenir son ennemi parce que je ne comprends pas pourquoi il ne comprend pas les choses que pour moi ça m'énerve et plus je m'énerve plus je rentre dans un mental qui va trouver des très bonnes raisons à son énervement c'est toujours comme ça si quelqu'un vous énerve quand comment on sait le proverbe quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage quand quelqu'un ne nous plaît pas on va dire il a ceci il a cela quelque chose qui ne va pas et puis celui qui dit la vérité par rapport au mental c'est la vérité qui sauve le mental mais celui qui dit la vérité à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre il devient son pire ennemi c'est à dire que comme chantait Béart le coureur a dit la vérité il doit être exécuté c'est à dire on a envie de tuer celui qui dit la vérité donc je cours un risque très grand en essayant de vous donner les vérités du cosmos mais bon ceux qui ne sont pas contents s'en vont très facilement donc c'est même s'il ne reste pas grand monde et ce qui compte c'est que ceux qui soient là qui apprécient comprennent que cette connaissance est vraiment profonde et nécessaire pour comprendre un véritable ésotérisme qui soit universel qui permette de réunir toutes les religions parce que si on ne réunit pas toutes les religions maintenant ça va être des guerres sans fin et si on les supprime toutes c'est une catastrophe parce qu'on va supprimer le lien de là mais là c'est la pire religion qui puisse exister c'est le scientisme c'est croire que la science peut remplacer la religion non la science doit s'unir avec la conscience et la science unie à la conscience donc la conscience spirituelle la méditation peuvent donner une nouvelle vision du monde qui sera la religion qui est déjà la religion vers du verso et elle passe par l'ésotérisme évidemment cette chasse à l'ésotérisme qu'on trouve partout sur les radios locales enfin sur les radios nationales je veux dire dans beaucoup de débats même universitaires les universitaires sont très remontés parce qu'ils ont été conditionnés à croire à l'astrologie ils n'étaient pas de science donc ça fait du dégât parce que l'ésotérisme est l'un des un véritable ésotérisme parce qu'il y a beaucoup de faux ésotéristes sur internet c'est horrible 95% maintenant à mon époque c'était moins le cas il y avait moitié moitié mais maintenant 95% de l'ésotérisme sur internet il y a des bêtises qui sont dites énormes donc c'est un peu embêtant ceci dit il y a une énorme vague en train de monter depuis très peu de temps par contre qui renverse le pendule repart dans l'autre sens c'est à dire qu'il y a des gens qui commencent à révéler des vrais des vrais par exemple la charme bucker ça existe depuis pas très longtemps sur internet c'est extraordinaire et puis quand on arrive à la terre quatrième point on a ça tournait l'une là c'était Mercure Jupiter et Serres les planètes pour l'air et puis pour la terre le quatrième grand problème humain c'est la nature et les lois de la nature c'est à dire que si les lois de la nature sont telles que on peut les percevoir mais comme on est obligé de les comprendre on va créer une vérité qui peut être la science qui peut être la connaissance mais ces connaissances accumulées vont créer un système un système de croyance et ce système peut être un vrai problème c'est à dire qu'en fait les lois auxquelles on obéit c'est la réponse de la pensée si on veut de la pensée de Dieu à la forme on va créer les habitudes qui vont être lunaires qui sont établies par la réaction entre les pères d'opposés on a parlé on va appeler les lois inévitables de la nature et ça va imprimer quelque chose dans l'humain qui va être ah j'ai compris pourquoi il m'est arrivé ici on va donner un sens à ce qui est arrivé dans notre expérience et ce sens va nous servir de connaissance va devenir connaissance et va devenir vérité or on sait que la vérité si on va trop loin et bien au lieu de rester en la matrice naturelle où il y a une connaissance de nature par l'action dans la nature avec la nature dans la nature en étant soi-même la nature comme disaient les gens de Naza de Notre-Déland disaient nous ne défendons pas la nature nous sommes la nature qui se défend tout à fait nous sommes la nature qui se défend donc ça c'est quand on vit vraiment en contact avec quelque chose mais quand on est dans la conceptualisation par écran interposé par image entraîné par les boucles algorithmiques de gourou Google à ce moment là on est trompé profondément et on ne voit pas qu'une grande partie de ce qu'on pense est polluée par ce type de concept et à ce moment là on rentre dans ce qu'on appelle la matrice une matrice c'est souvent très mal compris mais c'est la matrice c'est-à-dire ces défilés de chiffres qui commencent chaque film de matrice c'est des filets de codes c'est le codage de votre cerveau par l'ensemble des opinions politiques des connaissances qui sont données sur internet dont certaines peuvent être utiles mais si vous y plongez trop s'il y a une trop grande quantité de ça vous vous éloignez d'autant plus de la vraie connaissance qui est la conscience elle-même donc Saturne et Lune sont un peu le capricorne de cancer le grand axe de l'évolution c'est comment on va générer la gestion de cette matrice sociale qui peut être une véritable alors en période d'apocalypse évidemment la matrice sociale devient un vrai problème puisqu'elle est générée uniquement elle est orientée uniquement par le capitalisme mondial qui est partout y compris en Chine évidemment c'est pas parce qu'un pays se dit communiste il ne faut pas confondre le vocabulaire du discours avec ce qui se passe réellement le capitalisme est partout le néolibéralisme est partout il a triomphé de toute la planète il est en train de détruire la planète et la nature partout donc on voit que cette matrice rappelez-vous les trois matrices elles ont été mises sous forme d'un mandala vous l'avez dans dans la vidéo qui parle de 2024 là sur elle introduit la vidéo sur 2024 vous aurez cette les trois matrices la matrice cosmique celle qu'on est en train d'écrire avec Zodiac avec Hercules la matrice de nature celle qu'il faut retrouver dans le corps par le yoga le souffle par le miyama la respiration le qi kong n'importe quel le sport je conseille moins vous allez voir ce que c'est que le sport c'est pas tout à fait c'est pas quelque chose que forcément à conseiller exercice physique oui bien sûr marcher quelque chose de plaisant avec le corps mais le sport correspond en sous-jacent derrière chaque sport il y a une idée de compétition qui n'est pas très bonne du tout qui ne correspond pas à cet équilibre que nous demande Vénus nous demande cette mesure que nous demande Vénus qui nous le demande en balance ensuite en taureau il nous donne la pulsion désirante mais en balance il nous dit voilà fais équilibre ta pulsion désirante avec celle de l'autre et avec celle du collectif avec celle de de manière ce qui n'est pas d'excès et quand il y a des records des compétitions de la croissance enfin tous ces mots le nationalisme le drapeau qu'on brandit tout ça tout ça c'est vraiment c'est du mars négatif et ça nous éloigne de cet équilibre que nous est demandé dans notre corps qui est un peu d'exercice physique et puis ou du mouvement très rapide on peut mettre une activité physique intense par exemple mais il faut que ça soit animé par la joie par quelque chose de joyeux pas par le devoir de maigrir ou je ne sais pas quoi ou de se muscler c'est très très douteux tout ça ça correspond à des conditionnements voilà bon ben j'ai fini je vois que vous pouvez je ne vais pas vous le guider parce que c'est un peu trop long mais vous pouvez vous référer à la méditation d'Hoponopono qui est typiquement ce qui vient des îles hawaïennes et des îles des archipels de l'océan pacifique et Ho'oponopono c'est une méthode qui consiste à s'harmoniser donc c'est vénusien avec soi-même avec l'autre avec le monde alors vous pouvez le faire chez vous je ne vais pas vous le guider parce que je n'ai pas le temps vous prenez un aspect de vous-même alors au choix soit vous prenez une personne que vous rejetez soit un aspect de vous-même que vous rejetez que vous n'aimez pas soit une personne à l'extérieur bon en fait tout est à l'intérieur de vous donc en réalité du point de vue absolu c'est pas le point de vue personnel on est bien d'accord mais du point de vue absolu tout est à l'intérieur de vous donc quand il y a une personne qui est à l'intérieur que vous n'aimez pas ça veut dire qu'il y a une partie de vous-même que vous n'aimez pas forcément donc on va mais bon tant qu'on ne l'a pas découvert le fait de l'affirmer ne résout pas l'affaire donc cet exercice est très très bon vous prenez un celui de vous-même que vous n'aimez pas ou une personne que vous rejetez qui vous énerve par exemple celui-là ou celle-là il m'énerve à chaque fois oh là là c'est pas possible bon là vous êtes en phase de Mars un Mars qui peut se transformer en Pluton en quelque chose de très négatif en rancœur en haine même et le but ça va être de ramener ça à Vénus alors vous pouvez aussi ça peut être dans le sens inverse là c'est dans le sens un peu martien on peut le faire aussi dans le sens vénusien c'est-à-dire au contraire vous vous rendez compte que vous avez blessé une personne vous l'avez trahi vous auriez pu l'aider vous ne l'avez pas fait vous avez été arrogant vous avez dit oh merde pourquoi j'ai dit comme ça voilà si vous avez blessé quelqu'un vous pouvez faire cet exercice avec cette personne-là aussi donc soit vous portez une idée d'un conflit que vous avez avec vous-même ou avec quelqu'un soit d'un regret que vous avez d'une blessure sur vous-même ou avec quelqu'un d'autre une trahison que vous avez fait et il y a quatre mots-clés qui vont se suivre c'est désolé pardon merci je t'aime alors je le dis à toute vitesse évidemment mais en fait à chaque passage vous allez vous allez en fait désolé désolé de t'avoir trahi de t'avoir fait mal ou désolé de t'en vouloir on commence par désolé on approfondit désolé pendant environ deux minutes ensuite on approfondit pardon on demande pardon à soi-même à l'autre on demande que alors pardonner c'est pas c'est pas un truc catho c'est rien je vois que tu as péché mais ça fait rien je te pardonne tellement je suis bon ça c'est de l'orgueil ça n'a rien à voir le vrai pardon c'est pardonner c'est donner sa part c'est-à-dire c'est-à-dire prendre part à la souffrance de l'autre donc donner sa part à chacun c'est-à-dire au lieu de rester séparé de l'autre je vais rentrer à l'autre bout de la relation je vais chercher l'autre bout de la relation comment il a ressenti ça comment il ou elle a ressenti pourquoi il a réagi comme ça pourquoi qu'est-ce que je l'ai obligé à réagir comment j'ai fait pour l'obliger à réagir de cette manière-là donc ça là c'est pardon donc je prends ma part aussi je prends ma part dans la relation qui merde on peut appeler ça aussi le pardon la part d'ombre on a tous notre part d'ombre l'ombre l'automatisme quand quelque chose va bien c'est grâce à moi et quand quelque chose va mal c'est la faute de l'autre ça c'est un automatisme de l'ego aussi tout le monde alors qu'en réalité c'est exactement l'inverse donc quelque chose va mal c'est pas la faute de l'autre c'est quelque part j'ai généré quelque chose sans le faire exprès donc c'est ça qu'il faut aller voir désolé donc désolé et ensuite pardon j'essaie d'accueillir cette tension qui a créé ce malheur et puis ensuite après pardon c'est merci je remercie je remercie l'autre la vie de m'avoir montré le double jeu du conflit ou le double jeu de la culpabilité ou le double jeu de la rancœur enfin il y a toutes sortes de choses je remercie l'autre de par son impulsion m'avoir montré qu'il y avait quelque chose qui avait merdé parce que cette intervention négative qu'il a eue en fait c'est elle qui m'a permis de voir que c'était parce qu'il y avait quelque chose de négatif en moi qui faisait miroir donc si j'ai pardonné je vois mieux qu'on est tous les deux dans la même galère et donc on va on va terminer en disant je t'aime et on va on va balancer avec le cœur de l'amour envers la personne parce que non pas parce que encore une fois c'est pas une obligation c'est pas quelque chose qu'il faut faire c'est quelque chose parce qu'on sent avec le cœur qu'on est pareil on est tous pareil on est tous animés des mêmes erreurs on peut appeler péché si on veut voilà donc les quatre mots clés je les ai fait c'est bon et la loi j'ai pas bien expliqué mais la loi c'est un peu Saturne la mythique du tout c'est la vie je vais terminer j'ai assez bien expliqué le mythe je pense l'illumination je l'ai pas beaucoup expliqué mais j'en ai j'ai passé dessus voilà les pléiades je pense que là on peut s'arrêter là je vérifie c'est que j'en ai parlé bon alors le livre d'Alice Bélier les travaux d'Hercule encore une fois il y a des côtés un peu puritains protestants avec lesquels qui sont plus du tout adaptés c'est l'enseignement qu'on t'est donné vraiment au début du XXe siècle on est au début du XXIe les choses ont changé oui alors un truc que je voulais dire quand même aussi c'était faites attention à l'autocomplaisance avec les énergies de départ ça c'est 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 très important l'indulgence pour soi-même est un gros problème parce que c'est ça qui empêche d'être exigeant si vous n'êtes pas exigeant avec vous-même vous rentrez en la normose sans vous rendre compte vous rentrez en l'orgueil aussi sans vous rendre compte et l'autre pendant un négatif c'est le ressentiment la rébellion de rébellion gratuite c'est très à la mode de croire un rebelle ou alors la honte ou la culpabilité tout ça c'est des ensembles d'énergie négative qui sont fabriqués par l'ego or si vous mettez de la bienveillance et de la clarté du regard en même temps c'est un peu du vipassana plus l'ouverture du coeur par rapport à soi par rapport à autrui la famille et bien c'est résolu c'est des phénomènes d'autocomplaisance ou de ressentiment de honte ça c'est pour l'énergie cardinale pour l'énergie fixe c'est tous les attachements par rapport au plaisir les obsessions par rapport aux avoirs la possibilité toutes les mémoires des traumas qui sont accumulés les illusions imaginatives tout ça ça fait partie des émotions des énergies qui s'accumulent sous forme d'émotions dans le coeur et bien là aussi cette fois c'est l'accueil attentif par rapport aux pensées et aux émotions ce qui va permettre de voir que c'est des croyances c'est accueillir les pensées et émotions en étant très attentif avec le coeur et de tout ce qui est là présent de tout ce qui se présente naturellement il n'y a pas à aller chercher ce qui se présente c'est ce qui veut être là c'est ce qui veut émerger ça c'est un moyen de dépasser les émotions négatives c'est des signes fixes et puis les signes mentaux donc les signes mutables alors là c'est tout autour des mensonges qui sont organisés soit par soi-même soit par nos propres illusions justement les fameuses illusions imaginatives dont je parlais tout à l'heure par la compétition sociale évidemment qui organise des tas de mensonges d'erreurs de faire semblant de les selfies et tout ça qui entraîne les réseaux sociaux un ensemble de comportements complètement délirants de plus en plus et les frustrations aussi par rapport à l'obtention des fruits de l'action normalement on est censé travailler pour gagner son argent et devenir riche et puis en fait je ne sais pas ce qui se passe donc les buts qui ne sont pas atteints tout ça ça crée la dispersion la déception la distraction aussi je perds dans toutes sortes de distractions sans arrêt parce que il n'y a plus de goût parce qu'on est frustré et puis toutes les croyances autour de soi-même le faux self le faux personnage qu'on se construit aux yeux des autres tout ça c'est des erreurs mentales là il y a la liste parce que c'est énorme dans l'ère du verso qui est une ère très mentale et avec les réseaux sociaux tout ça c'est énorme les algorithmes des ordinateurs augmentent à l'infini les ramifications du mental négatif donc ce n'est pas vraiment un progrès même s'il y a une fonction au début qui était de permettre aux gens de se rencontrer mais regardez maintenant c'est rempli d'agressivité qu'est-ce qui va permettre de libérer ça ? on ne peut pas lutter contre le mal il faut bien se rappeler il faut générer du bon plus vous générez du bon plus le mal ça le désarme donc et pour ça il faut devenir très conscient donc les enseignements les vrais héros de notre époque c'est ceux qui pratiquent l'héroïsme de la pratique spirituelle c'est quelque chose il faut avoir un certain courage dans la quête de soi ou un cœur âge c'est l'âge du cœur c'est-à-dire plus votre cœur est ancien plus vous avez vécu beaucoup de vies plus vous comprenez que la quête du soi est vraiment et de la vérité sur soi-même pour sortir des apparences c'est essentiel donc il y a un héroïste de la pratique spirituelle qui est vraiment et puis les héros les hommes à l'œil unique c'est ceux qu'il faut rencontrer les enseignements non-duels qui sont donnés par des êtres réalisés c'est vraiment quelque chose à rechercher à écouter parce que même si vous ne comprenez pas au début vous découvrez la puissance que ça a pour trouver votre chemin qui a du cœur parce que chacun a un chemin du cœur qui ne ressemble pas à celui de l'être réalisé que vous écoutez mais écouter un être réalisé ce n'est pas tant ce qui dit quelquefois que l'énergie qui y met qui va permettre de comprendre qu'on a cette même énergie en nous même si on n'a pas le même chemin voilà et c'est là il faut de la diligence de la verticalité voilà et surtout de la patience dans l'attente sans attente je veux dire dans l'attente sans attente justement des résultats parce que les résultats viendront forcément mais pas là où on les attend voilà je termine par une petite phrase de Mme Namaï où est-ce que je l'ai mis ? je l'ai perdue je l'ai copiée oui c'est ça elle est très belle quand vous voyez quand vous voyez à partir de ce qui voit tout alors il n'y a plus rien à voir génial quand vous voyez à partir de ce qui voit tout donc le coeur en fait le coeur conscient alors il n'y a plus rien à voir c'est un petit clin d'oeil c'est-à-dire ça veut dire que vous êtes éveillé à ce moment-là voilà le secret de l'éveil donné par le taureau la lumière qui brille sur le front du taureau merci d'avoir écouté et là c'est très très long mais c'est le signe peut-être le plus important à comprendre dans notre époque actuelle parce que c'est celui qui nous pillage tous en profondeur et donc on pourrait dire qu'on se fait tous baiser par ceci pour le dire de manière un peu un peu grossière mais je le dis de manière grossière parce que c'est grossier on se fait avoir grossièrement et c'est très important d'être ni dans l'interdit de l'énergie d'incarnation ni dans le refoulement ni dans l'excès ni dans la toute complaisance avec ça c'est une énergie extrêmement dangereuse parce qu'elle est extrêmement puissante or elle est puissante parce qu'elle est reliée à notre connexion à l'âme et au divin rappelez-vous toujours de ça quand vous explorez votre sexualité votre relation à l'autre vos relations amoureuses c'est une exploration divine si vous oubliez que vous êtes dans une relation divine avec votre âme et que vous voyez que l'autre en tant que corps de chair vous loupez complètement votre chemin et c'est très dommage parce que l'un n'interdit pas l'autre vous pouvez continuer à vivre un acte sexuel en découvrant que c'est deux âmes qui se rencontrent ça n'empêche pas du tout il n'y a rien qui est interdit il n'y a rien qui est empêché par contre si vous ne voyez pas l'âme là il y a un empêchement vous vous empêchez d'évoluer parce que vous vous faites de l'autre un objet sexuel et dans ce cas là vous vous objectivez vous même et donc vous faites descendre l'âme vous enfermez dans un puits dans le puits du corps incarné alors que ce n'est pas un puits c'est un endroit où descendre pour remonter vers la lumière voilà j'espère que ça vous aide à comprendre comment tout ça fonctionne et puis bonne continuation à tous alors pour terminer je recherche des zones blanches pour pouvoir habiter puisque si je reste là où je suis je le répète j'ai un danger de mort physique carrément puisque je ne supporte pas les zones électromagnétiques et donc là maintenant sur le lieu où je m'étais réfugié il y en a j'ai une personne qui m'a répondu très gentiment qui m'a proposé essayez de proposer votre numéro de téléphone pour que je le contacte par signal parce qu'il ne faut pas donner ces noms là sur internet parce que si ça tombe entre de mauvaises mains donc essayez de donner dans ces cas là de me joindre par téléphone pour pouvoir donner tout ça sur signal les informations ou les plans sachant que voilà dans cette recherche j'ai besoin de créer aussi un groupe avec des thérapeutiques spirituelles et libertaires aussi à partir d'une charte extraordinaire qui a été donnée et donc ça peut être une expérience extraordinaire à vivre pour ceux qui voudront vivre non pas en communauté mais ce que j'appelle en spirimauté et les deux je pense doivent se faire en même temps sinon ça n'aura sûrement jamais lieu ça serait dommage puisque c'est vraiment quelque chose qui peut sauver d'après une voyance authentique qui a été faite des milliers de gens et je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas lieu donc n'ayez plus peur sachez que le seul intérêt de l'être humain sur terre c'est de se mettre avec d'autres pour fabriquer des opportunités d'évolution et c'est ce que je propose et même si ça a l'air d'être un SOS physique également c'est les deux à la fois donc si je rappelle que le professeur Xavier dans les X-Men était dans une chaise roulante et que seuls les imbéciles ont cru que ça l'empêcherait de donner des indications de connaissances à ses élèves je ne cherche pas à être un gourou ni un maître je laisse les gens avoir leur maître leur gourou simplement il n'existe pas actuellement d'intermédiaire entre la SRAM et l'éco-village et c'est ce qui manque et j'ai à ma disposition les moyens et les outils et les connaissances qui permettent de faire cela et ça sera une expérience une aventure humaine extraordinaire mais je cherche des gens qui soient capables d'être un peu autonomes au niveau financier également ou d'avoir des connaissances mettons agricoles dans les mains un diplôme pour pouvoir investir un lieu en pleine nature et faire un exemplaire de cette société du futur qui est une utopie réalisable comme je dis souvent voilà c'est nécessaire à faire actuellement le monde va tellement droit dans le mur que ce n'est pas la Silicon Valley qui va nous sauver au contraire c'est des gens qui vont être capables de faire ensemble ce qui doit être fait et ce qui doit être fait doit être commandé non pas par une personnalité charismatique ou par un livre sacré même si c'est très bien un livre sacré ça doit être commandé par la coopération et la collaboration d'êtres conscients qui travaillent sur eux-mêmes et qui ont décidé non pas de vivre pour se servir comme dans la société de consommation nous l'a appris mais pour vivre pour servir pour servir l'humanité pour servir l'évolution pour servir le bien de tous les êtres et puis servir évidemment l'évolution et le bonheur vrai de l'âme en soi-même ça va ensemble voilà c'est dit et bien un bon entendeur salut puis si à personne ça ne me pose pas de problème je n'ai pas peur de la mort je quitterai ce monde en n'ayant pas réussi à transmettre cette mission mais c'est un peu dommage parce que c'est quand même c'est rare d'avoir clé en main un processus évolutif aussi profond mais ça demande du côté des candidats de gens qui sont qui ont clairement décidé d'évoluer de méditer ou de faire des thérapies si les gens s'imaginent qu'une communauté ou un lieu à part à la campagne va amener le bonheur c'est du matérialisme pur il n'y a aucun endroit extérieur aucune activité extérieure ne peut vous amener le bonheur seuls peuvent vous amener le bonheur la découverte de la source du bonheur qui est en vous-même qui est l'être et le coeur en vous-même voilà que ce soit très clair donc c'est pour ça qu'on cherche des gens comme ça évidemment il y en a très peu mais c'est que ceux-là qui pourront montrer l'exemple ensuite de ce qui est possible de faire pour ceux-là plus évidemment des gens comme Gottaktenberg des militants-activistes mais il y a beaucoup trop de militants-activistes mais pas assez de ce que j'appelle les spirinotes ceux qui tendent l'aventure de la conscience pour montrer que c'est un ingrédient absolument nécessaire pour aller vers l'écologie du futur l'écologie ne sera pas faite que d'éoliennes et de panneaux solaires ce n'est pas vrai elle sera faite de gens qui auront compris à l'intérieur d'eux la relation avec la nature parce qu'ils sauront qu'ils sont la nature comme disait Lazade nous ne défendons pas la nature nous sommes une nature qui se défend voilà à bientôt et j'espère que ce message final sera entendu pour ceux qui vont jusqu'au bout ou si vous avez la chance d'aller jusqu'au bout transmettez la fin dites à quelqu'un d'écouter la fin du message si vous connaissez des gens qui ont ce genre de lieu il y a des gens qui sont très riches et qui ont des lieux comme ça qui ne servent à rien et qui servent juste d'être contents d'avoir une belle forêt des belles arbres des beaux châteaux et qui n'en font rien je les invite à rendre ces lieux utiles et à moi de ma vie je n'ai jamais cherché à faire du fric je n'ai jamais cherché du coup je n'en ai pas beaucoup j'en ai un peu de côté mais très peu ça vient quand même selon mes besoins il n'y a pas de problème mais il y a des gens qui doivent jouer leur rôle sur terre ils ne sont pas sur terre pour accumuler et à un moment donné il y a des lieux comme ça il faut qu'ils soient redonnés il faut de mon côté que ce soit des lieux évidemment sans ondes ce qui n'est plus lieu à trouver ça peut être des lieux très isolés voilà et merci d'avance de répondre à cet appel qui est un appel à l'engagement dans quelque chose de positif et de vrai à bientôt à la prochaine nouvelle lune c'est ça qui sera en gémeaux là il y aura eu des contacts